peu à peu. Ce que je vais faire en attendant avant de commencer cette assemblée communautaire en visioconférence, c'est lister l'ensemble des pouvoirs qui ont été donnés, mais aussi donner le nom des personnes qui sont absentes, excusées ou représentées éventuellement. Alors, dans le tableau, ce n'est pas très clair, tel qu'on l'a formulé. Est-ce que Philippe Pinblanc est présent ? Oui, je suis présent, oui. D'accord. Et vous êtes présent en tant que suppléant de Alain Baudin. C'est ça. J'ai le pouvoir de M. Didier Pavel. D'accord. J'ai aussi la mention de l'absence de Régine Joncher et qui a donné pouvoir à Jean-Paul Ranchin. Est-ce que c'est correct ? A priori, oui, puisque Jean-Paul Ranchin a été là pour la plénière abattoir. Joël Fermin est suppléante d'Éric Courteille. Est-ce que Joël Fermin est présent ? Vous pouvez intervenir dans votre boîte de dialogue. C'est possible, si vous le souhaitez. Sylvie Guéraud a donné pouvoir à Valérie Bunel. Le Chavois. Non, c'est l'inverse. Valérie Bunel donne pouvoir à Sylvie Guéraud. Donc, Sylvie Guéraud, elle peut se manifester. On vérifiera. Donc, Alexis Samson a donné pouvoir à Alexis Samson. C'est bien ça. Il n'y a pas de plus. De toute façon, on vérifiera. Le secrétariat vérifiera. Donc, Jesse Orvin a donné son pouvoir jusqu'à 21h à Anne-Marie Ardé. Daniel Guénon a donné son pouvoir à Marc Desveux. Marie-Claire Rivière-D'Aillancourt a donné son pouvoir à Benoît Rabel. Benoît, je t'appuie tout à l'heure. Paulette Mathéo a donné son pouvoir à Jean-Luc Garnier. Didier Noël a donné son pouvoir à Philippe Pamblant. Dans les absents excusés, j'ai Katia Clément. Jean-Luc Garnier a donné son pouvoir à Philippe Pamblant. Michael Seguin a donné son pouvoir à Jacques Hiboué. On mentionne aussi le fait que Christian Saint-Auval n'assistera que au début de la séance. Martin Hulin a donné son pouvoir à Gaët-en-Anvers. Et voilà, c'est tout ce que j'ai en termes de pouvoir. N'hésitez pas à vous manifester. Vous avez des pouvoirs. Vous avez l'information dans laquelle un collègue est à l'heure. Ce n'est pas le même. Alors, ça peut se faire dans la boîte de dialogue qui travaille sur votre boîte et qui s'appelle CHA. Je rappelle que ce Conseil communautaire se tient dans des conditions sanitaires que vous connaissez bien. que ce système de vision, le système de vote, le système de vision, délibérée dans un cadre réglementaire. C'est important à préciser. Et d'ailleurs, cela se fait, on le voit ici et là, dans de nombreuses communes. Alors, il faut aussi que vous vous connectiez, nous disons, sur l'application Qubay Live. Alors, vous avez dû avoir l'inscription sur le courriel. Je vais le faire moi-même. A priori, tout le monde ne l'a pas encore. Vous allez arriver sur l'application Qubay Live. On ressemble à ça sur votre téléphone. Oui, David, tu m'entends ? Et que je vais vous redonner. Oui, David, tu m'entends ? David ? Oui, Gérard, je t'entends. J'ai le pouvoir de Bruno Léon. D'accord. Normalement. On va le noter. Merci. Donc, je reprends la petite explication. Donc, sur l'application en ligne Qubay Live, Qubay Live, vous allez tomber sur cette interface. Et là, vous allez pouvoir rentrer le code que je vous donne. Donc, tout en majuscule. T-L-J-V-S. Donc, T-P-L-J-V-S. Et puis, vous appuyez sur la petite flèche orange de façon à accéder au boîtier de vote. Et ensuite, vous allez pouvoir rentrer votre identifiant. Chacun est un identifiant personnel. On a dit, vous communiquez par mail. David, tu m'entends ? Oui. C'est dit trop chaud. Oui, Guy, je t'entends. Donc, en fait, il y a une erreur. Donc, Bruno Léon est en visioconférence avec moi à la mairie du Mignozen. Ah, d'accord. Donc, ça enlève le pouvoir à Gérard. Parfait. Très bien. Merci de cette précision. Pour Gérard. Vous le voyez d'ailleurs sur la caméra. Oui. Oui, d'accord. Je l'aperçois. En effet. Donc, vous allez, une fois que vous avez rentré en majuscule TPLJVS, vous allez ensuite pouvoir rentrer votre code individuel qui permettra de comptabiliser votre vote. Vous allez bien, mais j'espère que tout le monde a pu récupérer ce code qui vous a été adressé par courriel hier. Oui, oui. Vous avez appris votre vote et votre vote. Et ensuite, lorsque vous avez fait la manip de manière globale, vous arrivez sur l'interface Quizbox avec votre nom qui apparaît sur l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que j'étais à peu près clair. On pourra faire un test à un moment donné de façon à vérifier que toutes les personnes présentes peuvent exprimer leur vote. Monsieur le Président, comme j'ai dit tout à l'heure, mon code ne passe pas. Alors, le code à six chiffres ne passe pas. Oui, tout à fait. Bonjour, Mickaël et Cartier. J'arrive à mettre mon code, mais je n'ai rien pour mettre mon code. Élise Roussel, je n'ai rien reçu, moi. Enfin, je n'ai pas trouvé le mail avec le lien pour le vote. Alors, Élise, bonsoir. Il a été envoyé hier par courriel. Je ne le vois pas. Bon, donc, Sabrina Rob va prendre le nom de toutes les personnes qui n'ont pas reçu le message, qui n'ont pas trouvé, et de façon à ce que vous puissiez rentrer vos identifiants. Oui, bonsoir, Mickaël et Cartier, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure. J'arrive à rentrer le code assemblé, par contre, mon code personnel, en fait, je ne peux pas le rentrer. D'accord. Ça marque Mickaël et le Cartier connecté, c'est tout, mais je n'ai rien pour rentrer ce code. D'accord. Merci. Moi, ça marque, le PIN n'est pas autorisé. Monsieur Choisillon, est-ce que vous pouvez nous dépanner là-dessus ? Oui, c'est moi. Tu réponds, s'il te plaît. Je m'entendais. Oui, monsieur Choisillon, on a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Oui, alors. Oui, Mickaël, le Cartier. Il y a également Jérôme Benoît. Jérôme, pardon. Benoît. Oui. S'il y a d'autres personnes, manifestez-vous, s'il vous plaît. Normalement, quand c'est marqué, vous êtes connecté, c'est bon ? Oui, on peut nous aider, c'est que c'est bon. Ok, merci. On peut l'ouvrir dans l'amigadeur en ouvrant un autre IA. Moi, ça y est, ça me marque, vous êtes connecté, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre. On est bien d'accord ? Oui, c'est normal. Pour l'instant, on n'a pas ouvert les votes. Ah ok, très bien, c'est bon pour moi, ça y est. Pour Mickaël, le Cartier, c'est bon. Merci. Très bien. Je vous en prie. Oui, Henri Lejar, je suis sur une page Cisco WebEx, conseil communautaire, du 26-11 de Machin. Démarrez votre réunion ou rejoignez la réunion à partir de votre navigateur. J'en suis là. J'espère que vous m'entendez. Oui. Vous pouvez choisir à partir de votre navigateur. Navigateur. Allez, vas-y. Madame Rob, vous pouvez me renvoyer le lien pour le... Oui, je le fais tout de suite, oui, pour le quizbox. Oui, merci. Éric Caillot, je n'ai toujours pas l'autorisation. Éric Caillot est en cours d'enregistrement. Merci. 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 C'est parti. 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 Non, mais j'accède même pas au... Mon identifiant est refusé. Bien, alors, vous avez sur l'écran que vous devez voir la procédure de connexion à distance qui est indiquée. Donc, vous ouvrez une fenêtre toute autre que celle sur laquelle vous êtes aujourd'hui, enfin en ce moment, en visio. Vous en ouvrez une autre, une nouvelle fenêtre, et vous saisissez les lettres QB.live. Ça, jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais c'est mon identifiant qui a refusé. TPLJVS. TPLJVS. Oui. Vous avez la petite image qui est en dessous, TPLJVS. Et ensuite, vous cliquez sur la flèche orange à côté des squelettes que vous avez enregistrées. Et vous arrivez sur l'interface, sur l'image suivante. Et c'est à cet endroit-là que vous rentrez le code à six chiffres que vous a envoyé par courriel. Il est refusé à chaque fois. D'accord. Donc, la personne qui nous accompagne techniquement va vous renvoyer un code ou vérifier ce qui ne fonctionne pas. Merci. Bien, donc, nous allons pouvoir regarder l'ordre du jour. Cela dit, il me faut d'abord désigner un secrétaire de séance. Et dans l'ordre du tableau, c'est Benoît Amard. Est-ce que Benoît Amard est présent ? Benoît Amard est-il présent ? S'il m'entend, il faut prendre la parole et se signaler. Donc, s'il n'est pas là, je continue l'ordre du tableau. Et là, c'est Olivier Piany qui est. Je sais qu'Olivier est présent. Benoît Amard est présent. Ah, vous êtes là. D'accord. Benoît Amard est présent. Donc, vous êtes secrétaire de séance. Christian Morel et Loïc Bayeul de Saint-Laurent. D'accord. Donc, vous êtes secrétaire de séance. Voilà. Donc, l'ordre du jour est composé de 16 points exactement. Nous n'avons pas de questions complémentaires à proposer. Comme ça arrive parfois, nous n'avons pas de questions à retrancher de cet ordre du jour. Donc, je vais commencer par le point traditionnel qui consiste à approuver le contre-rendu du Conseil communautaire précédent, à savoir celui du 30 septembre dernier. Donc, j'imagine que vous l'avez tous reçu, que vous avez eu l'occasion de le lire. Et je vous demande s'il y a des choses à modifier dans ce contre-rendu du Conseil communautaire du 30 septembre. Personne ne souhaite prendre la parole ? Ah, si, je vois Patrick Levoyer qui lève la main. Est-ce que Patrick Levoyer veut s'exprimer ? Non, je sais. Allô ? Oui ? Non, non, je suis présent, mais je n'ai pas souhaité prendre la parole. Si vous regardez dans la boîte de dialogue, enfin dans la liste des participants, vous avez des petites mains qui se lèvent. Ah oui, d'accord, ben non. Vous aviez la main levée, donc c'est pour ça. Bon, pas de problème. Désolée. Vous en prêtez. Non, non, il n'y a pas de... Bien, donc, s'il n'y a pas de problème, on va pouvoir passer au vote, si vous voulez bien. Donc, on va tester notre boîtier. On va passer au vote, donc l'approbation de ce contre-rendu du Conseil communautaire du 30 septembre dernier. Voilà, donc vous devez voir apparaître sur l'écran de votre ordinateur le tableau des résultats et sur votre téléphone ou sur l'autre interface Quizbox, les trois propositions pour, contre ou abstention. Donc, c'est à vous de voter et surtout, une fois que vous avez cliqué sur une des trois cases pour, contre ou abstention, vous validez en cochant avec le petit V vert ou en appuyant sur la croix si vous parlez de revoir votre vote. Excusez-moi. Oui. J'ai vraiment péché, c'est Stéphane Leliev. J'ai vraiment péché qui m'a donné le pouvoir. Donc, comment ça se passe ? Alors, logiquement, vous allez avoir deux votes qui vont pouvoir se faire sur votre interface Quizbox. Parce que je viens de le demander dans le chat, parce que Raymond s'excuse, il devait participer. Il va être trop en retard, donc il ne peut pas participer. D'accord. C'est trop tard, on ne peut pas le faire. Alors, je vais laisser notre technicien vous expliquer comment faire. Oui. Ça coupe, excusez-moi. Stéphane. Raymond Péchet. D'accord. Alors, là. D'accord. Merci. 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 Donc, en tout, il y a 89 participants, mais il y a plus de votes que ceux-là, en théorie. On a trois votes exprimés. Voilà, on a 103 votants. Pour l'instant, simplement, 54 votes ont été enregistrés. Donc, je pense qu'il va falloir réexpliquer le fonctionnement. Est-ce que tout le monde a bien connecté son boîtier de vote, donc sur l'application QB.Live ? Nous n'avons que 54 votes sur 103 votants théoriques. Donc, vous avez sur le tableau le nom des votants qui défilent et qui vous permet de vérifier votre vote pour bien être pris en compte. Monsieur le Président, Madame Pigeon ne peut pas se connecter, m'a donné son pouvoir. D'accord. A priori, ça va devenir compliqué d'enregistrer les pouvoirs, techniquement, sachant que les pouvoirs devaient être donnés 48 heures à l'avance. Donc, là, on a réussi à prendre celui de Raymond Béchet, a priori. On va voir avec les techniciens comment ça peut fonctionner. Alors, excusez-moi, c'est un quizbox. Pouvez-vous me redonner votre nom, s'il vous plaît ? Alors, Franck Hénouf, pour le pouvoir de Madame Pigeon-Chantal. Franck, comment, excusez-moi ? Hénouf, E-S-N-O-U-F. D'accord. Donc, Madame Chantal Pigeon donne procuration à Franck Hénouf. Nous sommes d'accord ? C'est bien ça. Alors, vous aurez procuration à partir du vote numéro 2. Très bien, merci. Je vous en prie. Eric Caillot, mon vote n'est pas pris en compte. Alors, merci de vous signaler quand vous prenez la parole. Merci. Quelqu'un s'est exprimé pour dire que son vote n'avait pas été pris en compte ? C'est moi, Eric Caillot. Eric, en fonction de votre connexion, il peut y avoir un petit rêve en fonction de votre réseau. Oui, David, André-Jean, j'ai bien voté. C'est bien marqué « à voter », mais ça n'apparaît pas dans l'histoire. Merci André-Jean, on va prendre en compte la demande. Est-ce que tu as bien pensé à valider avec le petit « V » vert en dessous des trois cases ? David, est-ce que tu m'entends ? C'est Jackie, Jackie Bouvet à Saint-Hilaire-Duharcoué. J'ai la procuration de Mickaël Seguin. Et quand j'ai validé sur les deux touches, mon doigt a glissé. Et j'ai voté pour Mickaël, contre, alors que j'ai une voix pour la croix. C'est pour le petit « V » vert en dessous des trois cases. Bonsoir David, Alexis, Sanson. Moi, j'ai bien voté pour moi et pour Yann Rabasté, dont j'ai la procuration. C'est bien mis à voter, puis je ne vois pas mon nom. Je ne vois pas notre nom. Les deux noms apparaissent. Je ne vois pas notre nom. Alors, il y a un délai entre le moment où vous votez et le moment où ça s'affiche, mais ça fait que vos votes sont présentement instantanément. Christian Morel, même cas de figure. Oui, Philippe Pablant et Didier Noël, même chose. On a voté et rien n'a... Non, non, n'apparaissent pas, également. Et Christine, Christine, Julien, c'est pareil. Bon, voilà, ma chenille, c'est pareil. Moi, j'ai voté, mais on n'apparaît pas. Bruno Léon et Guy Trochon, c'est pareil, on a voté. Tout est correct et on n'apparaît pas sur la liste. Bon, 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 bon. Oui, j'ai voté, j'ai voté, mais ça n'apparaît pas. Bon, alors, allez, Philippe, je n'arrive pas à voter. L'animateur a décliné ma demande. Catherine Lemoynier a voté, mais il n'apparaît pas non plus sur le vote. Peut-être que vous avez surface. Je ne pas sais pas, mais ça m'a été Linux, il n'est pas raison. Non, non, ça vient de, euh... C'est bien, j'ai l'impression que j'ai compris. C'est bon. C'est bon. Vous validez avec le petit V vert qui se trouve dans le cercle, situé en dessous des trois cases à gauche. C'est valable pour toi, Jackie, puisque tu t'étais trompé pour exprimer le vote de Mickaël. Donc, si tu cliques sur la petite pointe qui est en dessous des trois cases, ton premier vote est appelé et tu peux re-voter. Non, d'accord. C'est ça de plaisir que ce soit important. Merci. 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 rapidement sachant que certaines personnes on a 9 membres titulaires et 9 membres aussi du monde civil et donc certaines personnes qui ne sont pas intégrées, enfin qui ne peuvent pas être intégrées en tant que conseiller municipal pour effectivement prendre une place en tant que civile d'accord merci Franck y a-t-il d'autres interventions avant que nous passions au vote non personne ne souhaite plus prendre la parole dans ces cas-là je vous propose de passer au vote en espérant que cette fois-ci tout le monde puisse se connecter et que notre technicien ait pu dépanner la totalité des membres présents autour de leur ordinateur et devant leur écran alors est-ce qu'on peut lancer le vote pour cette première question de l'ordre du jour voilà donc la mention du vote vient d'apparaître logiquement sur vos interfaces et vous pouvez voter et j'espère que les résultats ne vont pas tarder à apparaître au revoir pardon je vous souhaite la questione la questione est-ce que vous souhaitez Donc, je ne sais pas ce que se passe. Ce équipement, voilà, c'est en train de s'afficher. Bien, donc, vérifiez bien que votre vote est passé. Donc, on aura toujours 107 votants théoriques, 96 votants d'exprimer. On attend encore quelques secondes pour essayer d'atteindre le nombre des 107 votants. A priori, le nombre de 92 votants ne grandit plus. Donc, on va prendre le conseil avec le vote est clos. Et je demande évidemment aux techniciens de repérer qui n'a pas pu exprimer son vote de façon à ce qu'on regarde s'il s'agit d'un projet de technicien. Alors, attendez, là, on dit qu'il y a 15 abstentions, c'est ça ? Donc, il y aurait 15 abstentions, et donc 92 votants. Bon, écoutez, c'est parfait. On obtient donc la majorité pour cette première question. On va passer au chapitre de développement du territoire, avec plusieurs points d'économie qui vont être rapportés, trois exactement qui vont être rapportés par Angélique Ferreira, à qui j'essaie de la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. D'accord, ça marche. Alors, le premier sujet, c'est la gestion de la crise sanitaire COVID-19 avec l'annulation du loyer. Donc, les entreprises françaises ont été touchées de plein fouet par le confinement et le ralentissement de l'activité économique. Pour les soutenir, le gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles telles que le Fonds de solidarité, les délais de paiement d'échéances sociales et fiscales, le chômage partiel, le PGE. Face à l'ampleur de la crise sanitaire, l'ensemble des collectivités se sont également mobilisées. La région Normandie, le département de la Manche, les EPCI, les communes. Depuis le déconfinement, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel s'est engagée pour aider les entreprises de son territoire. Tout d'abord, en abondant financièrement le dispositif régional Impulsion Relance Normandie dont l'objectif était d'attribuer une aide financière directe aux très petites entreprises ne pouvant pas avoir accès au Fonds national de solidarité. D'ailleurs, on est sur la deuxième partie, puisqu'on est en pleine danse en ce moment, d'ailleurs, puisqu'on vous a un petit peu tous sollicité, tous les maires, pour demander un petit peu si vous aviez des entreprises que vous sentiez qui pourraient bénéficier de cette aide-là. Je vais répondre après aux questions ensuite. Ensuite, on a accordé aussi un dégrèvement exceptionnel de deux tiers du montant de cotisations foncières des entreprises, en faveur des entreprises de petite taille ou moyenne, des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport. Oui, ça doit être mon micro. Vous ne m'entendez pas tellement ? Alors, on t'entend très bien Angélique, si vous n'entendez pas très bien notre interlocutrice, je vous invite à augmenter le son de vos ordinateurs. D'accord, ok. Je continue comme ça au niveau du son ? Je peux continuer, je n'y peux rien. C'est vraiment du côté des ordinateurs de nos collègues. Alors, en outre, la communauté d'agglomération a été sollicitée par plusieurs entreprises locataires pour bénéficier d'une annulation de loyer pour la période de mars à juin, c'est-à-dire les quatre mois. Et dans l'attente d'une décision de la communauté d'agglomération, la trésorerie a suspendu les relances pour les loyers concernés. Donc, en fait, afin de soutenir les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire, il est proposé à TIC exceptionnel d'accorder une annulation de loyer pour les entreprises locataires de petite taille ou moyenne taille, des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel pour cette période de quatre mois. Donc, vous voyez le tableau, je ne sais pas si vous voyez le tableau. En fait, il y a sept entreprises avec le montant des loyers. Et donc, voilà, on le voit. Donc, vous avez le chemin de la baie, découverte de la baie. Alors, vous avez à chaque fois les loyers mensuels. Vous avez des loyers beaucoup moins conséquents. Les faits pailles à Dragé-Ronton. Donc, chemin de la baie et découverte de la baie à Genet. Vous avez la SRL, le Bec d'Andenne, qui est un restaurant à Genet aussi. L'entreprise Contact à Juvigny-les-Vallées. L'association Galobé à Dragé-Ronton. QBO à Saint-Jam et Duval-Air-Com aussi à Saint-Jam. Donc, ce qui fait un coût d'annulation de loyer de 6 700 pour un mois. 6 767,60 exactement. Et donc, sur les quatre mois, ça fait un montant de 27 070,40. Donc, je vous demande. Alors, déjà, est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vais me mettre, essayer de voir si je vois les questions en même temps. Comment ça se passe pour ceux qui ne sont pas locataires de l'agglo ? Après, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas locataires de l'agglo, ils voient directement avec leur propre bailleur. En fait, ça, c'est vraiment du cas par cas. Chaque entreprise doit aller négocier avec son propre bailleur. Là, nous, on n'intervient pas là-dedans. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Oui, aussi, nous, en fait, aujourd'hui, un bailleur peut décaler ses emprunts. Je parle pour des entreprises privées qui n'ont rien à voir avec l'agglo. Ils avaient le droit de pouvoir décaler leurs emprunts. Et d'ailleurs, il y a même des aides aujourd'hui pour les bailleurs avec des vraies exonérations de charges et tout ça. Alors que nous, à l'agglo, par contre, on n'a pas du tout, on ne peut pas décaler nos emprunts. On est obligé, on n'a pas d'exonération non plus. On est obligé de tout solder. Voilà, c'est une vraie perte nette pour l'agglomération, en fait. Alors, attends, je voudrais juste voir le chat parce que je ne vois pas tout le monde. On entend très bien, le son est parfait. Pour l'entreprise contact, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pour ça, c'est assez vu ? Alors, écoutez, on va passer au vote, si vous voulez. Si vous êtes pour cette annulation de loyer pour ces quatre mois. Alors, c'est très député. Les chevaux devaient venir s'entraîner. Alors, en fait, ils ont eu quand même… Ils ont été touchés, oui, galopés, parce qu'ils ont eu… Alors, effectivement, les chevaux devaient quand même venir s'entraîner. Mais malgré tout, ils ont eu quand même… Il y a eu beaucoup moins d'activités. Donc, tout a été mis un peu en stand-by. Donc, c'est pareil, ils ont eu beaucoup moins de gens à venir. Donc, Angélique, ça a l'air à proposer que nous passions en revote. Mais… Oui, d'accord. Si vous ne pouvez pas intervenir, vous pouvez entendre des questions. Je vais remonter mon son, moi. Voilà, vous ne pouvez pas… Monsieur Varim, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît ? Ok. Merci. Je crois que c'était sa musique. On va pouvoir passer au vote. Et on va pouvoir passer au vote, si vous voulez. Ça va s'afficher, je pense. Le vote a débuté, mais le résultat ne s'affiche pas encore à l'écran. D'accord. Alors, d'autres entreprises, pour répondre à M. Binet, d'autres entreprises pourraient-elles être concernées ? Nous, en fait, nous, on s'est vraiment basé sur… On s'est basé vraiment sur comment l'État avait décidé sur la taxe foncière qui avait vraiment ciblé des entreprises. Et en fait, on n'a pas pris le risque. On s'est basé sur exactement les mêmes entreprises que celles qui étaient exonérées de la CFE. J'ai dit la taxe foncière ? Non, non, la CFE, donc excusez-moi. Ok, d'accord. Les premiers résultats de vote apparaissent. Pour l'instant, nous ne sommes que neuf à avoir voté. Oui, bonsoir, Thierry, ça a dimanche du côté, et ça n'apparaît pas, ça fait deux fois déjà. Alors, il faut attendre que la machine veuille bien accepter le vote qui vient de la chasse baudouin, tant que c'est une forme de la colline. Il n'aime pour Juvigny des Vallées. On est dans le même combat que la chasse baudouin, donc très loin des formes de décision. Donc j'ai voté et ça ne fonctionne. Enfin, je ne vois pas mon nom à toi. Par exemple, Isabelle Habiche, pareil, et pourtant j'ai la fibre. C'est peut-être un complot. La fibre également. La fibre également à Juvigny des Vallées. Venez-y. Ça ne va rien par la fibre, mais ça ne marche pas non plus. Je vous rassure, Avranche n'est pas fibrée. Ça commence tout juste. Et je ne vois pas beaucoup d'Avranche inné dont le vote n'est plus en compte. Je tiens, ça ne marche pas. Bon, mon vote n'apparaît pas, mais j'ai voté pour. Pensez à valider votre choix, s'il vous plaît, en cliquant sur le bouton vert. Ça, on l'a tous fait, je pense. Et si jamais vous rencontrez des problèmes sur votre Internet, c'est possible de réactualiser la page. Oui, ressortir et s'y remettre. Je ne l'ai pas à moi. Il y a trop de monde en même temps. On aurait mieux fait de demander les abstentions et les contres, et ça aurait été, à mon avis, plus vite. En chat. Ça a pas de malheur de... De vote... Ça a pas de malheur de... De vote... Les votes arrivent. Alors, je vous invite... Je vous invite à re-voter pour être sûr que votre vote va bien être pris en compte. Oui, c'est Saint-Hilaire, Jean-Luc Garnier. Il semblerait que sur le tableau, le total de la population payée pour un mois ne correspond pas à la somme, en fait. Quand on fait la somme, on n'arrive pas à 6 767,60, mais à 8 605,97, a priori. Putain, ça passe pas du tout, hein. Oh, c'est pas possible. Non, il faut que je dis, il faut qu'on le rappelle, juste pour le dire, et... Pardon. Prends, je peux couper ton micro. Monsieur Baudet, on vous entend. Ouais, mais impossible de voter, hein. Voilà. Comme je suis pour et que j'ai voté trois fois, je vais être pris... Oui, est-ce que vous pourriez indiquer aux personnes que pour certaines, elles ont peut-être à actualiser leur page Internet, mais leur dire comment il faut faire ? Parce que là, on a 71 watts. Tout à l'heure, on en avait 90, alors... Le lié, Stéphane, moi, je ne... Vous pouvez l'exposer. Je ne vois pas où voter pour Raymond Béchet, moi. On va reprendre, là. Bonsoir, je suis technicien, je vais vous aider à la fin de ce temps et de l'encher. Vous avez trop de délai de connexion, donc je vais procéder à la fin de l'ouverture du vote et à la réouverture du vote. Ça va prendre quelques secondes. Merci. Et vous commencez déjà à préparer une remise sur la qualité technique de nos votes, là. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Donc, les votes s'empilent. Donc, on arrive à 60 votes sur 107. 73. Donc, 83 votes exprimés pour le moment. Bien, a priori, ça n'évolue plus. Je ne t'en préoccupe quelques instants. 90 votes. Bon, 92 votes. Donc, on va pouvoir considérer que le vote est globalement clos. 93. Voilà, écoutez, on va clore le vote. 93 votes exprimés. Donc, nous avons 86 votes favorables, 1 vote contre et 20 abstentions. Donc, la question est adoptée à la majorité. Bien, on espère que nos soucis techniques vont se résoudre. Et que le prochain vote sera plus fluide lorsque ça devient quelque peu fatigant. J'imagine que pour les uns et les autres, l'angoisse commence à monter sur une fin de conseil tardive. Mais je suis persuadé que notre technicien va résoudre les problèmes techniques. Le point suivant, c'est toujours un point d'économie et c'est toujours Angélique qui rapporte. Alors, juste, je prends pour voir les questions, s'il y en a entre deux. Alors, on va parler de la SEMS Énergie, le rachat des parts des actionnaires privés. Donc, la SEMS Énergie, je vais vous réexpliquer. Par délibération du 27 février 2020, la communauté d'agglomération a autorisé la dissolution de la SEMS Énergie. Depuis cette date, la communauté d'agglomération a engagé des discussions avec les deux actionnaires privés, c'est-à-dire LTP Loisel et Solis, pour acheter leur part sociale. Pour mémoire, la société d'économie mixte locale SEMS Énergie, en fait, a été constituée le 12 juillet 2010 avec un capital social de 37 000 euros et un objet social rédigé comme suit. Il a été modifié régulièrement. Donc, l'objet social, c'est le financement et la construction et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque dans le cadre de l'écoparc du Chêne-aux-Loups. Donc, on est sur la zone de tir-pied. Le financement, la construction et l'exploitation de centrales de production d'énergie et en particulier de centrales de production d'électricité issues des énergies ne renouvelables sur tout le territoire national. La gestion ou l'allocation à titre accessoire de bâtiments sur lesquels seront installés les panneaux photovoltaïques. La gestion et l'allocation à des tiers pour son propre compte de toute unité foncière ou immobilière permettant l'implantation de centrales de production d'énergie et de centrales de production d'électricité issues des énergies renouvelables. Le développement pour son compte ou le compte de tiers de tout projet visant aux économies d'énergie et à l'optimisation énergétique. La coordination et la mise en œuvre de la stratégie du développement économique durable du territoire qui résulte de la réalisation de l'écoparc du Val-de-Sea, aussi appelé centre régional de développement durable, dans le respect des politiques définies par les collectivités territoriales. La promotion de l'offre territoriale auprès des milieux d'affaires et des porteurs de projets, la prospection, l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets et des investisseurs dans une logique de guichet unie en coordination avec les acteurs institutionnels et privés concernés et l'expertise sur les projets économiques structurants. D'une manière plus générale, la SEM pourra accomplir toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières qui sont compatibles avec cet objet, si rapportant et contribuant à sa réalisation. Elle pourra accomplir toutes les actions nécessaires dans le cadre d'études, de conseils et d'ingénierie, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'ordonnance, pilotage, coordination. Des projets permettent le renforcement de l'attractivité du territoire et l'enrichissement du tissu économique. Elle aura également une mission d'intérêt général dans le cadre de la promotion et de la sensibilisation aux énergies renouvelables, notamment sous forme de conseils et d'assistance à l'égard des porteurs de projets publics et privés dans ce domaine. Alors, les associés fondateurs étaient la communauté de communes du canton de Bresset, Investisseum, Green Perspective, Solis, LTP Loisel, Agri-Energie Morou et Cohabitat Concept. Par délibération du 6 septembre 2018, la communauté d'agglomération a autorisé le rachat des parts sociales et la recomposition de l'actionnariat à hauteur de 85 % pour la communauté d'agglo et 15 % pour LTP Loisel. Ce rachat de parts des actionnaires privés a été approuvé dans des conditions et de calcul prévus au pacte d'actionnaires, à savoir une majoration de 30 % par an du capital investi. L'actionnariat proposé devait être le suivant. Donc, la communauté d'agglomération avait 85 % du capital qui équivalait à 202 918,50 euros, et LTP Loisel à 35 809,14 euros, qui représentait 15 %. Toutefois, quelques jours avant la signature des actes de cession des parts sociales, il a été relevé qu'un actionnaire privé, qui était Solis, était débiteur de la SEM, en fait, la SML, sur une créance d'un temps de 9 328,80, qu'il conteste, et il a décidé donc de ne pas signer son acte de cession. Donc, en fait, on se retrouvait avec trois actionnaires, qui étaient la communauté d'agglomération, qui avait 83,45 %, LTP Loisel, qui avait les 15 %, et Solis, qui gardait en fait ces 1,55 %. Les entreprises LTP Loisel et Solis acceptent une cession de leur part aux conditions suivantes. Donc, aujourd'hui, ils l'acceptent. LTP Loisel, cession à la valeur nominale des actions sans application des indemnités privées, donc au titre du montant de 35 809,14 euros, et Solis, la cession des actions avec l'application des indemnités qui étaient prévues au pacte d'actionnaire dès le départ. C'est donc une cession pour un montant de 23 322 euros. De plus, la SML Sénergie devra abandonner sa créance à l'encontre de la société Solis, ayant par ailleurs, d'après ses 10, réalisé des prestations non facturées d'un montant supérieur à celui de la créance. Donc, vous avez un petit peu les montants. Donc, ce qui fait à peu près un total, enfin, ce qui ne fait pas à peu près, ce qui fait un total de 59 131,14 euros à la charge de la communauté d'agglomération, somme à laquelle il convient de prévoir des droits d'enregistrement à hauteur à peu près de 5 %. Afin de se prémunir contre toute action ultérieure, il est proposé que la communauté d'agglomération signe un protocole transactionnel avec les deux sociétés. Au terme du rachat, l'actionnariat sera le suivant. La communauté d'agglomération aura donc 100 % d'épargne. Compte tenu de cette modification du capital social, il sera constaté ensuite la dissolution du fait de la SEMS Énergie, l'agglomération se retrouvant seule actionnaire. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué, parce que c'est un petit peu… Enfin, voilà, on sent qu'il s'est passé pas mal de choses. Je vais vous résumer pour les nouveaux, assez simplement. L'objectif, en fait, de cette démarche, c'était de racheter les parts des actionnaires privés afin de pouvoir faire aboutir la dissolution communautaire qui datait de septembre 2018 et de février 2020. Le but, c'était surtout qu'on obtienne 100 % des parts et qu'ensuite, on puisse dissoudre cette SEMS qui coûte de l'argent à l'agglo de différentes façons et puis qu'on reprenne la main dessus complètement. Donc voilà, en fait, l'objectif de ce rachat de parts, c'est d'arriver à une dissolution. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Ça semble précaire, mais il y a sans doute des interventions. Je regarde dans le chat s'il y avait des fois. Je ne sais pas si vous m'entendez, Catherine Brunorine. Oui, Catherine, on s'entend. Oui, j'ai juste une question par rapport à Loiselle. Pourquoi est-ce que du coup, il n'y a plus les 30 % là ? Pourquoi il n'y a plus… Alors, je comprends bien que l'autre société a ralenti en fait la transaction, voilà, et que donc vous maintenez ce supplément. Mais pourquoi pas Loiselle ? Alors, c'est tout simplement lui qui n'a pas voulu, qui a décidé de ne pas avoir, de ne pas récupérer ce montant. Tu me l'écris si tu veux dire ce que je ne veux pas voir. C'est lui qui a décidé de ne pas prendre cette part-là en fait. Ça a été dans la négociation. Il a décidé de rester là-dessus, de ne pas la prendre. Oui, et en fait, il réclame que ça mise. Puisqu'à chaque fois, vous avez vu, c'est 30 % chaque année. La valeur prenait 30 % et il a décidé de ne pas profiter de cette valeur-là. Ça a été un choix qu'il a demandé. Bonsoir, j'ai quelques questions à poser pour éclaircir un peu le sujet. Est-ce que tu peux regarder ? Concernant les 240 et quelques mille euros que la CRL Écoparc avait donnés à la SEM Synergie lors de la signature de l'acte administratif ? Qu'en est-il exactement ? Parce qu'aujourd'hui, M. Millet, qui était le gérant de la SRL Écoparc, peut se retrouver actionnaire de fait. Ça, c'est le premier point. Madame Ferreira, vous nous avez dit que la SEM coûtait de l'argent à l'agglomération. Je souhaiterais avoir des explications là-dessus parce que la SEM Synergie a un certain nombre de centrales photovoltaïques aujourd'hui qui fonctionnent, qui doivent rapporter de l'argent à la SEM et du coup, à la communauté d'agglomération, puisque vous êtes actionnaire à 83% aujourd'hui, donc vous touchez le maximum des dividendes s'il y a dividendes. Et pourquoi ça coûterait de l'argent ? Puisque c'est de la revente de courant à EDF. Alors, ça s'explique peut-être parce que la centrale de tire-pieds n'est pas encore, le contrat n'est peut-être pas encore signé avec EDF, y compris les deux centrales de Dubini qui ne sont toujours pas signées avec EDF. Donc, c'est sûr que vous ne pouvez pas facturer la revente de l'électricité. Donc, c'est sûr que c'est un manque à gagner. Et le reporting de toutes les centrales qui ont été faites, qui ont été faites en son temps sous le couvert de la SEM Synergie, je voudrais savoir si ce reporting est fait, si c'est facturé tous les ans, parce que ça rapporte un certain nombre d'argent à la communauté de communes. Et le fait de dissoudre cette société d'économie mixte n'est-il pas un moyen pour la communauté d'agglomération de récupérer de l'actif ? Puisque la société, la SEM, a un certain actif en physique. Et du coup, ce serait la communauté d'agglomération qui récupérait cet actif. Alors, je vais commencer à répondre ce que je vais pouvoir répondre. Alors, je vais vous demander à couper vos micros. Monsieur Le Neveu aussi, s'il vous plaît. Monsieur Marc Le Neveu, si vous pouvez couper votre micro. Beaucoup, beaucoup de problèmes de connexion. D'accord. Donc, je vais commencer. Alors, je ne vais peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais on aura du monde pour pouvoir répondre autrement, s'il y a des choses qui n'ont pas été vues. Pour la première partie, au niveau de monsieur Millet, pour la SRL Écoparc, en fait, les 200 000 euros, c'est 240 000 TTC, mais c'est 200 000 euros, déjà. En fait, aujourd'hui, il y a un contentieux. C'est en contentieux avec lui. Donc, il ne peut en aucun cas devenir actionnaire de cette SEM, puisqu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il n'est pas dans les parts sociales. Donc, en aucun cas, il deviendrait actionnaire. Et donc, c'est en contentieux. Donc, pour l'instant, on est en train de voir. Il n'y a pas de… Voilà. Mais en aucun cas, il deviendrait actionnaire. J'ai noté d'autres questions. Qu'est-ce qu'il y avait ? Parce qu'en fait, il n'y en avait… Oui, alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est un peu en déficit ? D'abord, on a la taxe foncière. Alors, ça a été le premier souci qu'il y a eu au niveau de la gestion, en fait, c'est que la taxe foncière n'était pas… On n'avait pas prévu. La SEM n'avait pas anticipé la taxe foncière, puisqu'on pensait que la taxe foncière n'allait être que sur les bâtiments construits, donc que lorsque les entreprises allaient arriver. Or, en fait, les impôts ont décidé que la taxe foncière allait être sur les coques, même si elle n'était pas aménagée. Il allait y avoir une taxe foncière dès le départ. Donc, sur le plan… Sur le prévisionnel et sur le plan de… Le plan de financement, en fait, cette taxe foncière n'a pas été anticipée, et c'est notamment pour ça qu'on a aujourd'hui qu'elle est déficitaire. On a eu le bilan… On a regardé un petit peu le bilan et tout. On pourrait être à l'équilibre si on n'avait pas cette fameuse taxe foncière, qui d'ailleurs, malgré tout, c'est la GLO qui la paye, cette fameuse taxe foncière. Donc, aujourd'hui, même si c'est la SEM qui est censée la payer, la GLO participe au financement de cette taxe foncière. Donc, ça revient à nous-mêmes. Et surtout, aujourd'hui, il y a des charges comme l'expert comptable, comme le commissaire aux comptes, comme un salarié, tout ça. Et effectivement, ça, c'est des choses, en ayant cette dissolution de la SEM, c'est des vrais gains qu'on va pouvoir récupérer. Concernant la refacturation, parce que la taxe foncière, je m'excuse, mais la taxe foncière, que ce soit la SEM qui la paye ou l'agglo, de toute façon, à l'origine, c'était toujours prévu que ce soit la communauté d'agglomération qui paye la taxe foncière sur le non-bâti et dont le non-occupé et que derrière, l'occupé revenait à la SEM. Ça, c'était le deal de départ. Mais quand vous dites qu'aujourd'hui, on n'a pas de revenus et sur les facturations, les refacturations d'électricité, ça vous paye vos frais de fonctionnement, notamment l'expert comptable. Donc là, je vais laisser... Monsieur Rancho, pour que les choses soient bien claires pour chacun d'entre nous, les taxes foncières n'étaient pas prévues au préalable dans le plan de financement de la création de la SEM. Ça a été un litige qui a été mené pendant deux ou trois années, voire quatre ans, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque. Et dans le plan de financement qui était prévu dans la création de la SEM, il n'était pas prévu cette charge-là. Parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir une exonération sur cette partie-là. Il y a eu un litige avec la DG FIP qui a demandé une récupération de cette taxe foncière parce que pour elle, elle était légible, avec trois années encore en arrière. Et à l'époque, nous avions pris une délibération en salle de la comité d'agglomération pour payer ces trois années de retard, plus maintenant, nous payons effectivement en cours. Mais aucun moment donné, dans vos plans de financement, il était prévu de payer la taxe foncière étant considéré que vous pensiez qu'il allait avoir une exonération de cette partie-là, d'où le litige qu'il y a eu avec la DG FIP. D'accord. Sur les refacturations d'électricité ? Alors aujourd'hui, dans votre montage financier de la SEM Synergie, vous aviez prévu effectivement, ça fait partie des actifs que contient la SEM Synergie, l'installation de panneaux faute-tabiques sur un certain nombre d'endroits, qui rapportent des recettes, et en contrepartie, un emprunt permettait d'amortir cet investissement. Les recettes sont à l'équilibre effectivement de ces investissements qui ont été mis en place. Et comme le disait Mme Ferreira, la seule chose, ce sont des charges structurelles, on va dire, de comptables, d'experts comptables et toutes les petites charges qu'on peut avoir dans le cadre d'une création d'entreprise, des assurances ou autres, qui sont qu'aujourd'hui, il est plus raisonnable que ce soit un retransfère au sein de la communauté d'agglomération. Et la volonté première de la communauté d'agglomération de l'extinction de cette SEM Synergie nous permet d'avoir les mains libres pleines et entières et non pas d'avoir des actionnaires qui pourraient nous empêcher éventuellement de revendre des coques ou de pouvoir exploiter pleinement cette zone de l'écoparc qu'on souhaite vraiment qu'elle puisse être exploitée aujourd'hui et trouver des nouvelles entreprises qui peuvent venir s'installer. Je pense que ce n'est pas le rôle d'une collectivité d'être, j'allais dire, agent immobilier ou gestionnaire. C'est plus le rôle d'une société d'économie mixte, même si la collectivité garde la majorité à l'intérieur et a les pleins pouvoirs à l'intérieur de la société d'économie mixte. Donc, si les autres actionnaires ne souhaitaient pas vendre les coques ou quoi que ce soit, de toute façon, la collectivité ayant la majorité, rien n'empêchait par la suite de vendre les coques. C'est un discours pour habiller la mariée, pour se débarrasser de quelque chose et récupérer un actif. Excusez-moi du terme, mais pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, on veut effacer tout ce qu'on peut pour cacher, mettre sous le tapis de la poussière parce qu'il ne faut surtout pas garder des vestiges de ce dossier Écoparc. Je pense que vous avez vu, comme nous, le rapport de la Cour des comptes qui pointe du doigt quand même ce dossier qui est un dossier important et je pense que c'est, je ne pense pas qu'avec le partenariat avec M. Loisel, que M. Loisel a des spécificités d'agents immobiliers pour pouvoir vendre les différentes coques ou zones d'activité et qu'aujourd'hui, je pense qu'on a le droit de pouvoir reprendre la main pleine et entière pour pouvoir avoir des décisions à prendre sur la vente de l'Écoparc. Ça ne veut pas dire que normalement, on ne travaillera pas avec des professionnels pour pouvoir, comment dirais-je, mettre en valeur cette zone et la développer. Après, il n'y a rien à mettre sous le tapis ou quoi que ce soit. Il y a juste à régulariser les choses du montage qui avait été prévu à l'époque, garder la main sur cette zone d'activité. Les 244 000 euros, les 240 000 euros qui ont été versés par M. Loisel en 2018 ont évité à l'époque la mise en cessation de paiement de la SEM puisque à l'époque, le client principal de la SEM avait une dette avoisinant 199 000 euros qui correspondait à la taxe foncière et que si cette somme d'argent n'avait pas été payée, aujourd'hui, la SEM serait en liquidation. Je pense qu'il faut qu'on soit très précis les uns et les autres quand on fait nos interventions. Vous parlez de M. Loisel qui nous verse 240 000 euros. Je ne parle pas de M. Loisel, je parle de M. Millet en 2018 qui a versé 240 000 euros à la vente de l'éco-parc lors de la signature de l'acte administratif qui ont directement été à la Société d'économie mixte. Et si ces 240 000 euros n'avaient pas été versés par M. Millet à la Société d'économie mixte, M. Aubrey aurait été obligé de mettre cette Société d'économie mixte en liquidation puisqu'elle était en cessation de paiement puisque la collectivité n'avait pas versé les 199 000 euros qu'elle devait à l'époque à la Société d'économie mixte. On a fait une opération de pompier à l'époque parce qu'il y avait le feu et aujourd'hui, on essaye de sortir tout ce qu'on peut sortir, c'est bien ce que je dis, pour être, entre guillemets, faire notre petite salade dans notre coin concernant l'éco-parc et ne pas avoir de tiers, que ce soit M. Loisel, la Société Solis ou d'autres tiers qui pouvaient être à l'intérieur de la Société d'économie mixte pour pouvoir avoir une gestion, on va dire, globale de l'éco-parc. Aujourd'hui, si on vote ça aujourd'hui, ça veut dire que la collectivité va faire ce qu'elle veut comme elle l'entend sans avoir quoi que ce soit en face de lui en termes d'opposants. C'est tout. C'est la réalité. Dites-nous plutôt, on liquide la Société d'économie mixte pour récupérer l'actif de l'éco-parc et en faire ce qu'on en veut à notre source, mais ne nous présentez pas les choses comme ça parce que là, si vous voulez, c'est mettre du vernis sur quelque chose qui pour moi ne passe pas. D'accord. Après, c'est votre vision des choses sauf que je vous rappelle de la question. Vous avez dit tout à l'heure et je vous dis, je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir entendu, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure que c'était monsieur Loisel qui avait versé 240 000 euros. Je pense que chacun d'entre nous l'a entendu. Je voulais rectifier la chose parce que je pense que c'est important de ne pas mélanger les genres. C'est bien monsieur Millet qui avait versé 240 000 euros et pas monsieur Loisel. Quoi, à vos propos de dire qu'on veut faire de la petite salade, dites-moi, elle est où la petite salade ? Aujourd'hui, vous facturez ? Oui, attendez, elle est où la petite salade ? Vous voulez qu'on refasse toute l'histoire du dossier des Copac ? Moi, je ne peux pas faire toute l'histoire du dossier des Copac, s'il vous plaît. C'est pas ça que je me demande, monsieur. Je me demande aujourd'hui de parler de la petite salade. Et la sème d'économie mixte fait partie de cette histoire. Donc, ne me dites pas, ne me faites pas avaler des couleuvres. Non, je vous demande juste c'est quoi la petite salade ? Donc, aujourd'hui, il y a 240 000 euros qui ont été versés par M. Millet à la SEM. On nous dit, il y a un litige, OK, dont je l'entends, puisque là, de fait, la vente ne s'est pas faite. Mais, ces 240 000 euros qui ont été versés à la SEM, donc demain matin, vous allez dissoudre la SEM. On va vous réclamer les 240 000 euros dans la communauté de l'allumération. Si on lui réclame, d'ailleurs, ces 240 000 euros, il sera obligé de reverser ces 240 000 euros à M. Millet, dans la mesure où la justice nous donne raison à M. Millet. Mais, dites les choses clairement. Et aujourd'hui, juridiquement parlant, je m'excuse, M. Millet, ces 240 000 euros, ils sont bien rentrés dans un compte à l'intérieur de la SEM. C'est où ils sont rentrés en termes de compte associé ou compte courant parce que, de toute façon, vous savez aussi bien que moi que vous ne pouvez pas rentrer 240 000 euros dans les comptes comme ça d'une société par l'effet du Saint-Esprit. Donc, ces 240 000 euros, aujourd'hui, ils sont bien là. Et le fait de dissoudre la SEM, d'accord, vous dissoulez la SEM, mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, nous sommes en litige. Tant que le litige avec M. Millet n'est pas, pour moi, personnellement, c'est que tant que le litige avec M. Millet, notamment, n'est pas résolu, cette SEM, pour moi, doit exister. Le jour où le litige sera résolu, que les choses sont claires, nettes et précises, après, on avise. Là, je serai d'accord. Alors, juste pour vous préciser, M. Ranchin, les choses ont été validées par l'expert comptable et le commissaire au compte qui gèrent la SEM aujourd'hui. Peut-être. Ben, c'est pas peut-être, je vous le dis. On verra l'avenir. Et quand vous dites aujourd'hui, je me permets pour revenir sur vos propos, vous avez dit tout à l'heure, vous faites votre petite salade pour récupérer ça et comme ça, vous pourrez faire ce que vous voulez, etc. Mais je vous rappelle que c'est nous qui allons faire. Chaque conseiller communautaire, demain, c'est la communauté d'agglomération qui sera propriétaire. Et si demain, nous avons des décisions à prendre, c'est pas tout seul dans notre petit coin qu'on va prendre des décisions, c'est bien en donnant des délibérations au sein du conseil communautaire dont nous faisons tous partie. Oui, monsieur Jutti, oui. On en discutera en son temps. Oui, puis d'ailleurs, en parlant de salade, il s'occupe des siennes. Y a-t-il d'autres interventions ? La personne qui vient de dire ça, si vous voulez, on peut prendre mon numéro et on peut en discuter ensemble. Il n'y a pas de souci, je finis. Y a-t-il d'autres interventions, s'il vous plaît ? Alors, on aurait pu sceller la parole au président de la scène, mais je pense que tout a été dit. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'en effet, il y a des instances qui travaillent autour du projet Ecopark, que ces instances sont ouvertes pour plus grand nombre et que le lieu de débat est un peu intéressant ici, ce soir, autour de ces décisions. Mais il y a beaucoup d'imprécisions qui ont été dites et je les déplore. Donc, j'invite M. Ranchin à participer au groupe de travail de placement à tous les années sa vision des choses, son expertise, qui reste en effet une vision très personnelle. L'invitation, l'invitation, elle a été pour tout le monde. Lors d'un conseil communautaire, on a demandé qui voulait participer à la commission économique. Déjà, M. Ranchin, je ne vous ai pas vu, vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas inscrit, effectivement, pendant les commissions économiques, il n'y a pas de journaliste, donc peut-être que vous êtes un petit peu moins intéressé. Et puis, je voudrais rajouter autre chose. Alors, Mme Frérin, excusez-moi, parce que si vous partez là-dessus, je n'ai pas besoin d'avoir des journalistes pour vous dire quelque chose. Je suis très inquiet, et à juste titre, sur les dépenses de la collectivité et de l'agglomération, et je le trouve justifié. Je pense qu'à un certain moment, vous l'avez été beaucoup moins quand il s'agit de votre propre cas. Je vais en rester là, mais je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler. Alors, Mme Ferreira, déjà, je vais vous demander une chose, c'est de ne pas mélanger les genres. Premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne mon cas, j'avais des actionnaires étrangers qui m'ont lâché. Et si j'ai des comptes à rente, je suis ouvert à tout le monde et à expliquer la situation quelle qu'elle était. Moi, j'ai fait un acte de gestion à l'époque, madame. J'ai pris mes responsabilités personnelles sur le sujet. Je n'ai rien à me reprocher sur le dossier. Peut-être, mais ceci dit, ça a été aussi de l'argent public où on a tous participé. Bien, je vous propose... J'ai quand même une petite question de B.O.Sien, s'il vous plaît. J'ai posé en chat, mais que devient le capital de la SEM à la dissolution ? Donc, en fait, comme aujourd'hui, les 100% des parts appartiennent à l'agglomération, le capital appartiendra à l'agglomération. Donc, ça ne changerait, en fait, pour ça. Bien, je vous propose de passer au vote si vous en êtes d'accord. Et puis, je ne vois plus d'intervention, de demande d'intervention. Voilà, vous pouvez voter. les représentants. Tiens, regarde, je l'ai là. Pensez à couper vos micros. Oui. Attendez, je coupe mon micro. Non, 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 non Les votes arrivent lentement, on arrive à 85 votes. Je vous propose de clôturer, on va avancer. Je réponds juste, David, si tu permets, à M. Eudes, qui montait le global de l'actif et du passif. Il est à 4,667,000. Merci, David. Le vote est clos, donc nous avons 75 votes pour, 5 votes contre et 27 abstentions. Donc, question adoptée. Et à la majorité, point suivant, c'est encore un point économie. Et nous allons évoquer avec Angélique la modification des statuts de la régie de l'abattoir intercommunal. Je reprends le micro. Alors, donc, la communauté d'agglomération a repris l'exploitation de l'abattoir intercommunal situé sur la commune de Grand-Paris-Ny depuis le 1er juillet 2020. Afin de poursuivre l'activité, la communauté d'agglomération a mis en place une régie dotée de la simple autonomie financière. Ce type de régie est un organisme individualisé, mais qui ne dispose pas de personnalité morale propre. Néanmoins, ces recettes et ces dépenses sont individualisées dans un budget distinct, annexé à celui du PCI. Celle-ci est administrée par le Conseil communautaire, qui peut, entre autres, après avis du Conseil d'exploitation, approuver les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, les travaux de première installation ou d'extension, autoriser le Président à intenter ou soutenir les actions judiciaires, voter le budget et délibérer sur les comptes, fixer le taux des redevances dues par les usagers de la régie. Il est administré aussi par une directrice chargée du fonctionnement des services de la régie, de préparer le budget et de veiller à sa bonne exécution. Elle est habilitée à nommer et révoquer les agents et employés de la régie dans le respect des statuts et elle prépare le budget et s'assure de sa bonne exécution. Et enfin, Conseil d'exploitation, qui a pour mission d'administrer la régie sous le contrôle du Conseil communautaire et du Président. Il peut délibérer uniquement dans les domaines qui ne sont pas pris en charge par l'Assemblée délibérante. Il dispose d'un rôle consultatif important, notamment pour toutes les questions d'ordre général qui intéressent le fonctionnement de la régie. Il peut faire toute proposition utile et est tenu au courant de la marche du service. Les membres du Conseil d'exploitation sont nommés par l'Assemblée délibérante. Les statuts fixent le nombre de membres conseillers communautaires à 4 et 3 représentants des usagers, soit 7 membres totales. Il est proposé de fixer le nombre de conseillers communautaires à 6 afin d'intégrer les élus qui ont reçu de la part du Président une délégation ou une mission en lien avec l'exploitation de l'abattoir, dont l'économie, les relations avec les filières, maintenant ces travaux. Le but, c'est de la composition du Conseil d'exploitation. Le nombre sera fixé au total de ces 9 membres et le collège de représentants de la collectivité composé de 6 conseillers élus. Donc, les 6 conseillers élus, je ne sais pas si c'est affiché quelque part, ça n'a pas l'air, je vais vous les redire. Il y a M. Jacques Ibouvé, M. Patrice Garnier, Mme Angélique Ferreira, M. David Juquin, M. Jérôme Benoît et M. Philippe Aubray. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez aborder ? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde ? A priori, on ne voit pas le même nom que ce qui est sur notre... Oui, vous deviez avoir Joël Lefraud. C'est ça. Il a bien été noté ? Ah oui, vous aviez eu Joël Lefraud. Alors en fait, Joël Lefraud était la première personne désignée. Il nous a demandé de se retirer parce qu'il a un problème d'emploi du temps et qu'il n'allait pas être assez disponible. et donc, il a été remplacé par M. Benoît, Jérôme Benoît. C'est pour ça que vous n'avez pas le même nom, en fait. Ok. Bien, je pense qu'on peut passer au vote, Angélique. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va pouvoir passer au vote, si vous voulez. C'est pas encore passé pour l'instant, ça va aller. Voilà. Alors, pour la question d'Olivier, avons-nous une évaluation des investissements qui devront être faits pour maintenir l'abattoir en activité ? Ben là, écoutez, ça ne va pas être le sujet. Ce n'est pas le sujet ce soir, puisque là, moi, je ne suis là que pour parler des modifications des statuts de la régie. Et on avait une plénière juste avant qui avait abordé ces sujets-là. Donc, je ne vais pas revenir dessus ce soir. Mais pour répondre à Olivier, bien évidemment, on a des chiffrages précis de tout ce qui doit être réalisé en termes de travaux réclamés par la direction départementale de la protection et des personnes, donc les affaires sanitaires, comme on dit de manière plus triviale. Bien évidemment, ces tableaux d'investissement sont disponibles. Donc, on pourra les communiquer, ainsi que le calendrier qui prévoit leur réalisation. Bien, écoutez, on peut 99 votes, on peut considérer que le vote est clos. On va le clore. Donc, 96 votes sont favorables. Nous avons un vote défavorable et 10 abstentions. Voilà. Merci. Le point suivant, donc, c'est un point aménagement du territoire qui va être apporté par Hervé Deserwer et une porte sur la cession de l'ancienne usine Ceprolec à la commune de Gère. Ok, Hervé, je te laisse prendre la parole. Oui. Alors, je retrouve un truc. Alors, il s'agit donc de la cession de l'ancienne usine Ceprolec à la commune de Gère. Donc, je vais vous resituer le contexte. En juin 98, le district de la Cellune a acquis un ensemble immobilier industriel qui abrite l'entreprise Ceprolec fabricant de cartes électroniques. Donc, cet ensemble est composé du bâtiment d'origine qui date de 1970. Donc, c'est une construction en aglots, une couverture de bac à crier, bardage en fibro ardoise. Sur un pignon, une première extension réalisée en 1986 avec les mêmes matériaux et une seconde extension datant de 1990 sous basement béton banché, bardage et couverture bac à crier. L'ensemble a abrité à l'époque quatre ateliers, un atelier de maintenance et mécanique des locaux sociaux et administratifs de quai de chargement couvert. Donc, rendez-vous avec que M. Prieur avait été le maire de la commune le 1er juillet 2020 pour visiter les locaux. Il a fait mention de l'intérêt de la mécanique agricole adjacente pour une partie du terrain et d'un transporteur pour une partie du bâtiment. Le vendredi 31 juillet, estimation immobilière par M. Boblin, négociateur immobilier de l'office notarial de Londo. En août 2020, visite du site de M. Michel Plasquer, transporteur installé sur la commune de Gers et en recherche de locaux de stockage. En septembre 2020, il fait valoir son intérêt pour le site. Son entreprise installée sur la commune serait en plein essor. Donc, le 5 octobre, je suis allé visiter pour rencontrer M. Prieur et lui parler aussi qu'il y avait une possibilité de mobiliser le front Friche. Un diagnostic camion a été fait en 2011. Donc, vous avez un petit schéma pour indiquer où est la parcelle et où est le bien. La parcelle, donc c'est un bâtiment, donc une parcelle plus le bâtiment Céprolègue de 38 à 0,8 centiard plus 0,8 à 17 centiard pour le bâtiment de la commune préfabriquée. Les surfaces construites, donc surface au sol, 1455,13 m², surface en sous-sol, 227,50 m², surface au premier étage, 134,20 m² pour une surface totale de 1816,83 m². Alors, les objectifs, c'était de permettre à la commune de répondre aux demandes de l'entrepreneur et de l'entreprise de mécanique agricole, rendre une fonction à un bâtiment aujourd'hui en déshérence, éviter de devoir supporter des coûts de rénovation ou de démolition importants, de plus supporter de charges sur un bâtiment dont on ne tire aucune recette. Donc, vous avez, en fait, à l'époque, toutes les transactions au niveau financier de ces bâtiments. donc, à l'époque, en francs. Donc, il y avait une délibération du 17 mars 1998, donc, pour l'acquisition du bâtiment Ceprolèque pour 3 millions de francs, plus le bâtiment de la commune pour 270 000 francs, soit 498,502, 508,29 euros. Donc, rétrospection à Ceprolèque et ça, sous forme de crédit bas et sur un montant mensuel de 24 180,14 francs hors tâche. entre les francs et les euros. Donc, vous avez ici toute la liste des travaux qui ont été faits au fil des ans. Voilà. Et vous avez ici un total, donc, de 53 648,90 euros TTC. Alors, donc, une estimation a été faite par un professionnel de l'immobilier qui a été rendu le printemps d'octobre 2020. C'est un ensemble donc devenu obsolète qui impose une location partielle des locaux et des conseillers, risque de responsabilité du propriétaire, contrainte d'aménagement, valeur locative médiocre. Le bâtiment le plus ancien en meilleure qualité impose lui aussi néanmoins une modernisation coûteuse. Une valeur vénale purement théorique qui pourrait être estimée entre 55 et 60 000 euros. Étant donné la situation géographique de l'ensemble immobilier à l'entrée de bourg et éloigné des grands axes, la démolition totale et réhabilitation des lieux et la solution préconisée. Donc, il y a une estimation de la déconstruction qui amène, qui aurait, la première estimation, entre 220 et 250 000 euros pour une déconstruction. Avec au préalable un diagnostic amiant de déconstruction qui serait obligatoire avant tout travail et pourra préciser seul le montant exact. Il est donc proposé au Conseil communautaire de répondre favorablement à la demande de la Commune de récupérer cet ensemble immobilier industriel, de fixer le prix de cession à l'euro symbolique étant donné les coûts de déconstruction et de réhabilitation des lieux ou de rénovation nécessaires pour l'accueil d'entreprises. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet ? En fait, c'est une réponse à une demande de la Commune de récupérer ce bien dont la communauté d'agro aujourd'hui ne pourra pas utiliser et dont les coûts de remise en état ne sont pas trop élevés. Et donc, la solution, ce serait de démolir là aussi, mais sauf que la Commune a des projets et du mieux de... C'est ça à l'action de la Commune. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des interventions ? Quelqu'un veut-il intervenir ? A priori, non. Bien, écoutez, je vous propose de passer au vote si personne ne souhaite s'exprimer. Merci. Voilà, vous pouvez voter. Bon, il semble que ce soit plus fluide. Il n'est pas pour nous déplaire. Merci. Donc, nous approchons des 100 votes. On est contre 28. 100. Bien, écoutez, on va considérer que le vote est clos. Donc, nous avons... Non, pas tout à fait. Ça continue. Nous avons donc 101 votants. 99 sont favorables. Le 2 sont des abstentions. Je vous remercie. Le point suivant est un point touriste. C'est Jean-Luc Garnier qui va rapporter. Donc, il s'agit de désigner des membres au sein du Collège des socioprofessionnels. Tout à fait. Bonsoir. Vous m'entendez bien ? J'espère. Donc, le sujet, c'est vraiment l'installation de la désignation des socioprofessionnels pour le comité de direction de l'Office de tourisme qu'on va pouvoir enfin installer parce qu'on désespère qu'il y a des reports de réunions de pouvoir enfin l'installer. Donc, la communauté d'agglomération est compétente en matière de promotion du tourisme et de création de l'Office de tourisme mais afin de pouvoir exercer cette compétence, le PCI a créé un office de tourisme sous la forme d'EPIC et celui-ci est administré par un comité de direction composé de deux collèges. La composition du comité de direction et les modalités de désignation sont les suivantes. Pour le collège des élus, 19 titulaires, conseillers communautaires et 19 suppléants. Pour cela, nous avions délibéré le 29 juillet pour désigner les 38 élus qui siègent au comité directeur et puis le deuxième collège donc c'est 18 titulaires membres socioprofessionnels et leurs 18 suppléants qui sont répartis par filière d'activité. Donc ça c'est dans le cadre des statuts de l'EPIC. Donc il y a trois représentants des hôteliers restaurateurs, un représentant des hôteliers de plein air, les campings, un représentant des loueurs de meubles et gîtes, un représentant des chambres d'hôtes, un représentant des hébergements de groupes, un représentant du tourisme rural, fermes et produits du terroir, deux représentants des gestionnaires de sites majeurs de visites ou de loisirs, un représentant du tourisme d'affaires, un représentant des festivals et grands événements, deux représentants des guides de la baie, un représentant des activités de sport et loisirs de plein air, deux représentants des associations et organismes publics, et un représentant du tourisme religieux et spirituel. Je précise bien que par la notion de socioprofessionnel, il faut bien entendre que les professionnels sont bien sûr les gens qui vivent de l'activité de tourisme, c'est leur métier, et au niveau des sociaux, il faut entendre que ça peut être des professionnels ou non professionnels qu'on va retrouver notamment dans le monde associatif. Il a été fait le choix de veiller à favoriser une représentation géographique et l'équilibre sur l'ensemble du territoire communautaire et la présence d'élus représentant des communes touristiques et ou celles disposant d'un label. ainsi que les communes disposant d'un bureau d'information touristique animé par l'EPIC. Le mandat des représentants des socioprofessionnels est d'une durée identique à celui des conseillers communautaires. Et les membres, je l'ai dit tout à l'heure, élus siègeant au comité de direction ayant été désignés lors du conseil communautaire du 29 juillet, il convient de désigner les membres socioprofessionnels conformément au statut de l'EPIC. Et donc, pour cela, vous aviez donc, pour la période 2020-2026, et vous aviez donc, dans les documents qui vous ont été transmis, la proposition des socioprofessionnels. Donc, pour la filière hôtelier-restaurateur, donc, M. Gilles Goyer du groupe Saudetour au Mont-Saint-Michel en tant que titulaire et suppléant, M. Éric Bellon au Mont-Saint-Michel le groupe Père Poulard. Pour les ateliers-restaurateurs, M. Goulvin Pourto, l'hôtel Montgomery à Pont-Orson et suppléant, Mme Véronique Gilbert, hôtel La Ramade de Marseille-Égrève. Toujours hôtelier-restaurateur, donc, M. Vincent Delanois, hôtel Le Cygne à Saint-Hilaire-du-Harcouet et M. Patrice Gire au Berge de la Cellune à Dussé, qui est également président des logis de France, de La Manche, pardon. Hôtelier de plein air, donc, les campings, donc, Mme Valérie Bréchet pour les Cogniers et Dragé-Ronton et suppléant, donc, M. Geoffroy Otonnelli au Pommier à Beauvoir. Pour les loueurs et meublés d'Égypte, M. Stéphane Gardin à Les Payotes du Mont-Beauvoir et en suppléant, donc, M. Tom Donte à La Charpenterie à Gatmeau, qui est également labellisé Accueil Vélo. En chambre d'hôte, M. Jean-Pierre Carnet pour Saint-Auban-Tergat, qui est également vice-président des Gites de la Manche. Et en suppléant, Mme Isabelle Goupil de la Maison d'Isaphil à Saint-James. Au titre des hébergements de groupe Maguette Sorial pour Saint-Jean-le-Thomas et Isabelle Leprier en suppléant du Gite de groupe La Hubertière à Tire-Pied. Pour les producteurs de pouvoir, M. Vincent des Cidriculteurs le Bresséen à Bressé et suppléant, M. Philippe Quinton, Charcuterie, le Duc, le Tailleul. Au titre des gestionnaires sites de majeurs de visite ou de loisirs, Thomas Veltère qui est le directeur de l'Épique nationale du Mont-Saint-Michel et en suppléant, M. Philippe, qui est adjoint de l'administrateur de l'abbaye de l'abbaye du Mont, gestionnaire site majeur de visite ou de loisirs, Bérangère Géant en tant que directrice du patrimoine et musée de la ville d'Abranche et en suppléant, Philippe Détraix du château de la Sémondière à Bressé. Au titre du tourisme d'affaires, leur remercier Agence des Tours et Découvertes à Saint-Jean-le-Thomas et suppléant, Pamela Jambot, Agence Trivelle Saint-Jean, qui est des festivals et grands événements. Pierre Béton, président du festival Les Grandes Marées et en suppléant Jean-Jacques Serouère, qui est président de Tint-Amar à Mortin. Guide de l'abbaye au titre du syndicat, Patrick Deguet, donc Chemin de l'abbaye et en suppléant Sébastien Daligo du Label Nature et au guide de l'abbaye Association, Christophe Payet, Traversé Spirituel et Séverine Lothon en suppléant Découverte de l'abbaye. Au titre des activités et loisirs de plein air, Peggy Georgelin, qui est accompagnatrice Vélo Normand Itinérance et qui est à Bion et Bruno Le Maître en suppléant Attelage de Dragé. En titre de l'association et organisme public, Vincent Juel qui représente l'association des Chemins du Mont-Saint-Michel et en suppléant Gaël Lothon, Association des Guides du Mont-Saint-Michel. Toujours au titre de l'association et organisme public, Christine Jouquand qui représente le collectif Andibé et en suppléant Gilbert Daniel du Vélo-Club de Saint-Hilaire pour le volet site au tourisme. Tourisme religieux et spirituel. Charlotte de Tonquedec de la fondation du Mont-Saint-Michel priori d'Ardevant et il reste en attente en suppléant le poste dans l'attente de la nomination du nouveau recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel. Donc, on sera amené à délibérer pour un petit complément sur ce poste de suppléant. Donc, voilà. C'est un travail préparatoire qui a été mené dans un esprit d'équilibre à la fois géographique, d'un équilibre aussi entre des professionnels représentant des groupes importants et des professionnels d'activités plus indépendantes. et puis aussi, bien sûr, de solliciter des gens qui ont vraiment une vraie envie de s'engager parce qu'être au comité directeur de l'EPIC, c'est un vrai engagement de travail. On l'a déjà, pendant trois années, le comité directeur a fonctionné, la direction a fonctionné et il faut vraiment des gens qui s'engagent pour participer aux travaux de l'EPIC. Donc, voilà. Et j'en profite aussi pour à nouveau remercier Hervé Bjergeon pour son travail qui, son investissement, son professionnalisme et qui mène actuellement aussi beaucoup de soutien auprès des professionnels du tourisme. On sait que ça fait partie des filières qui ont été impactées par la crise et il faut vraiment un gros travail aussi auprès des professionnels. Donc, voilà la proposition qui vous est faite ce soir de composition du comité de direction de l'EPIC en physique du tourisme au titre des socioprofessionnels. Je ne sais pas s'il y a des... Merci, Jean-Luc. J'en ai eu cette présentation détaillée. Est-ce qu'il y a des interventions ? Je pense que tu as tout dit et en effet, ce qui est important, c'était de respecter à la fois les métiers mais aussi la géographie de notre territoire communautaire. pas l'intervention. Je propose de passer au vote par conséquent. Pendant que le vote se déroule, petite information pour les élus qui siègent au comité directeur. Donc, on a présumé avec Hervé Bienjeune une installation du comité directeur de l'EPIC qui se fera en visio le jeudi 10 décembre à 15h. Vous allez recevoir une invitation à nos confrères en visio compte tenu des circonstances. Et puis, également, on vous reprécisera la date et les conditions, on a résumé d'organiser une réunion de la sous-commission tourisme parce que le tourisme était dans la compétence économie et de réunir en sous-commission tourisme au mois de décembre. Mais on vous reprécisera la date et les conditions d'organisation de cette sous-commission au tenu du contexte dans lequel on est. bien, est-ce que les derniers votants peuvent voter ? 94 votes, on peut pouvoir dépasser la centaine en théorie. 94 votes, on va clure le scrutin quoi qu'il en soit. Donc, cette question est adoptée à unanimité des votes exprimés. bonsoir David, juste j'ai entendu Jean-Luc Garnier qui a proposé la date du 10 décembre pour l'installation de l'EPIC. Oui. Nous, on a une réunion le 10 décembre du syndicat mixte. C'est à quelle heure ? C'est à la même heure. C'est sympathique, mais je pense qu'on va régler les questions de calendrier hors écran. D'accord, mais je t'en dis quand même. D'accord. Parfait, donc on va passer au chapitre suivant, au chapitre communication. C'est Jacques Bonneau qui prend la parole pour évoquer des déterminations de tarifs d'affiches suite au 75e anniversaire. Merci. Merci, Président. Donc, comme vous l'avez vu dans la note, effectivement, l'an dernier, nous avons fêté le 75e anniversaire du débarquement et à ce titre, nous avons édité un carnet de route qui a été distribué dans les écoles aux touristes et également via les offices de tourisme de la communauté d'agglo. Et nous avions également un jeu d'affiches collector de différents modèles des 40 sur 60 qui étaient en vente à une terre de 12 euros l'affiche et de 60 euros les 6 affiches à ce jour et vendues et commercialisées dans les différentes offices de tourisme. À ce jour, il nous reste 2168 affiches et je vous demanderai ce soir si vous souhaitez que l'on participe au Black Friday, à savoir de faire une grosse réduction de façon lorsque les offices de tourisme seront ouverts de pouvoir proposer au public des affiches collector à un tarif de 6 euros au lieu de 12 et de 20 euros les 6 au lieu de 60. Voilà la question. C'est rapide et je pense, président, nous allons passer au vote et je pense que c'est unanimité. Merci. Il ne faut jamais présager d'un vote M. le vice-président. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette opération de déstockage ? Ce sont des très belles affiches, n'hésitez pas à les acheter, à les offrir. C'est un détail David, c'est qu'après une grosse crise. J'ai que de comprendre que Jacques, tu l'es proposé à 6 euros limités et dans la rédaction c'est 5 euros. Donc c'est juste qu'on soit le raccord sur le tarif de la fiche à l'identité. Exact, 5 euros. Donc les soldes sont même soldés. Merci Catherine. Bien, qu'il y a d'autres interventions ? On y va pour le vote. Donc le boîtier s'initialise, vous pouvez voter. bien, donc on va clore le scrutin. Quelques votes arrivent encore, 90 sur 107. vérifiez bien d'avoir validé. Encore quelques instants. On peut clore le vote. Donc, c'était un vote unanime. tu avais raison Jacques. Bien, la question suivante, on passe au chapitre environnement avec deux points déchets qui vont être rapportés par Hervé de Cerver. Ah ouais, je te laisse reprendre la parole. Merci. Oui, alors, je vais essayer de partager le rapport. Si ça ne marche pas, il faudra m'aider. Oui, ça marche ou ça ne marche pas ? C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. d'aller le consulter sur l'internet. Voilà. Donc, une synthèse a été faite qui reprend on va dire un certain nombre de points importants. qui est en cours. Il faut... Il faut... Il ne peut pas voir pas la main-même. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Je ne vois plus le truc. Bon, sinon, je vais vous le lire, mais je n'arrive plus à le voir. On va le faire défiler. On est en train de venir à mon secours. C'est parfait. Donc, il s'agit du rapport annuel 2019. Donc, je vais vous le dire. Donc, d'abord, les chiffres clés. Donc, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie exerce la compétence collecte des déchets ménagers et assimilée sur l'ensemble de son territoire. Elle assure la collecte des ordures ménagères résiduelles en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire. La collecte des collectifs en porte-à-porte ou en apport volontaire. La collecte de duvet en porte-à-porte ou en apport volontaire. L'exploitation des 13 déchetteries. Le traitement et la valorisation des déchets collectés. Alors, pour ce faire, il y a des moyens humains. Les effectifs du service déchet à fin 2019, c'était 45 agents communautés équivalent en plein, 40 ETP. 19 ETP provenant du privé travaillant également pour le gardiennage des déchetteries, la collecte et le transfert des déchets vers les installations de traitement ou de valorisation. Donc, la collecte, les 13 déchetteries enregistrent environ 300 000 passages. Les déchetteries ayant la fréquentation la plus importante sont celles de Saint-Jean-de-la-Ève, Saint-Hilaire-du-Harcouet et Mont-Viron. Plus de 40 passages par heure sont même enregistrés sur la haute saison avec une préconisation de deux gardiens. 56 circuits de collecte des déchets, 500 000 kilomètres parcourus pour la collecte en porte-à-porte et en point d'apport volontaire. Il y a 1 295 colonnes d'apport volontaire pour un coût de 1 180 000 euros de 2016 à 2019. Donc 1 180 000 euros ont été investis de 2016 à 2019. 154 colonnes semi-enterrées et enterrées ont été renouvelées sur 46 points d'apport volontaire pour un montant de 1,18 million d'euros. Les retours positifs avec des retours positifs donc des tambours plus grands au fonctionnement correct et des incivilités en baisse. 187 colonnes aériennes ont été renouvelées pour un montant de 351 670 euros. Un parc assez puissant notamment sur les secteurs d'Isénie-Ile-Bua et de Dissé. Les déchiries sont très fatiguées. Les plus anciennes datent de 2011 l'amortissement sur 10 ans malgré les travaux de maintenance. Donc les actions de prévention parce que il est bien évident que les bons déchets c'est les déchets qui ne sont pas qui ne sont pas produits. Donc 17 animations et actions de prévention déchets tout public. Foires, festivals, fêtes des jardins. 20 animations en milieu scolaire. Des suivis de collecte en porte-à-porte. La dernière donc avec une action conjointe avec la mairie de la branche. 56 animations en déchetterie, 288 composteurs vendus en 2019 soit 2193 depuis le début de cette action. La communication et la concertation. Trois groupes de travail ouverts à tous les élus et techniciens. Harmonisation du mode de financement, redevance spéciale et règlement. 3200 sollicitations du service par des usagers concernant la collecte, les déchetteries, les composteurs, la facturation. Les supports de communication. 8 guides du tri et calendrier de collecte en version anglaise. 11 et avec une version anglaise. 11 guides déchetteries professionnelles et particuliers. Site internet de la collectivité. Réseaux sociaux. 157 publications via Facebook. Concernant tout ce travail qui a été fait, il ne faut pas oublier qu'on a regroupé nos 5 collectivités. Au niveau des indicateurs techniques. Tonnage collecté en 2019. 59 080 tonnes collectées en 2019. Moins 1%. Soit 617 kilos par habitant. Le ratio de la manche 2017 était de 727 kilos par habitant par an. Déchets des déchetteries. 34 395 tonnes collectées. Soit 347 kilos par habitant. Le ratio de la manche est de 371 kilos par habitant. Les végétaux 40%. Les encombrants 26%. Les gravats 14%. Le bois 6%. La ferraille 4%. Les déchets électroniques 3%. Mobilier 2%. Les cartons 2%. Les autres déchets 2%. Les gravats non inertes 1%. Emballage et papier 9 875 tonnes connectées soit 108 kilos par habitant. Le ratio de la manche est de 100 kilos par habitant. Le verre 44%. Les papiers 25%. Les erreurs de tri représentent 13%. Le carton 11%. Le plastique 4%. Le métal 3%. Et les ordures ménagères résiduelles 14 809 tonnes collectées soit 162 kilos par habitant. Le ratio de la manche 227 kilos par habitant. On voit qu'on n'est pas mauvais sur cet aspect. Donc 61% des déchets sont valorisés. 34% en valorisation matière, bois, ferraille, carton, plastique, papier. 23% en valorisation organique, compostage, méthanisation. 5% en valorisation énergétique, incinération, méthanisation. Et 0,03% en réemploi à l'hyperthéry. Et 39% des déchets sont enfouis. Les chiffres clés encore. La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie me suis en train de l'adoter. En 2019, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne suffisait pas pour couvrir le reste à charge. L'imposition locale a dû intervenir budget général de la communauté d'agglomération pour compléter ce déficit à hauteur de 3%. Ce sera 206 766 contre 676 431 en 2018. Ça veut dire que globalement le service s'améliore pour essayer d'arriver le plus vite possible à l'équilibre en espérant que ce sera vers 2023. Tout ça sera peut-être avant si on travaille bien. Donc le coût par habitant par tonne en 2019 pour les ordures ménagères coût par habitant 38 euros. Pour les emballages et papiers coût par habitant 26 euros. Pour les déchets et déchetteries coût par habitant 27 euros. 21% est auto-financé pour les ordures ménagères soit 8 euros reste à charge 30%. Pour les emballages et papiers 65% est auto-financé soit 17 euros reste à 9 euros. Et pour les déchets et déchetteries donc 10% est auto-financé pour 3 euros reste à charge 24 euros. ce qui fait un coût total par habitant de 92 euros. 31% est auto-financé par les recettes soit 27 euros reste à charge 63 euros entre 67 euros en 2018. C'est largement inférieur au coût national de 2014 de 102 euros et du coût des zones mixtes à dominantes rurales de 2014 de 87 euros. Donc vous voyez il y a quand même des choses qui sont plutôt positives dans tout ça. coût des différents flux par tonne en 2019 pour les ordures ménagères 188 euros par tonne pour les emballages et papiers 109 euros par tonne pour le verre 43 euros par tonne pour les déchets et les déchetteries 70 euros par tonne le déchet qui coûte le plus cher pour l'usager est celui qui est jeté dans les ordures ménagères. Par exemple si l'usager dépose le verre dans les ordures ménagères la tonne coûtera 188 euros dans les colonnes dédiées au verre la tonne coûtera 43 euros parce que là on travaille c'est du tri c'est valorisé et on a directement la capacité à valoriser ces matières-là. Par exemple si l'usager dépose des emballages dans les ordures ménagères le coût à la tonne ce sera 183 euros et au tri sélectif ce sera 109 euros à la tonne. projet et résultat en 2019 le service a poursuivi l'organisation et l'harmonisation de son fonctionnement il a répondu aux contraintes réglementaires à savoir publication du nouveau règlement des déchetteries en vigueur au 1er janvier 2019 mise à jour des déclarations et autorisations pour les installations classées pour la protection de l'environnement ICPE réhabilitation des anciennes installations de stockage des déchets inertes de Saint-Ovin achevé en octobre 2019 et de Bresset achevé en mars 2020 optimiser le fonctionnement du service administratif par l'acquisition d'un logiciel de gestion et de suivi des déchets carlogue fin 2019 qui est en cours de paramétrage amélioration de l'identification du service déchet auprès des usagers par la définition d'une charte graphique spécifique fin 2019 recrutement d'un agent au service administratif pour la facturation et la redevance spéciale et des professionnels en déchetterie au 1er octobre 2019 renforcer les actions de prévention donc recrutement de deux ambassadeurs du tri en janvier 2019 et un en juin 2019 soit une équipe de 5 ambassadeurs du tri la distribution d'environ 300 composteurs par an pour un budget annuel de 24 600 euros de 2018 à 2021 sur tout le territoire lancement d'un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés PLPDMA donc ça vous entendrez parler de ça PLPDMA donc harmoniser les pratiques suppression des deuxièmes collectes d'ordures ménagères pour les particuliers sur Saint-Hilaire du Harcouet en janvier 2019 et de Bresset en juin 2019 généralisation et harmonisation de la redevance spéciale au 1er janvier 2019 pour les non-assujettis à l'atome et au 1er janvier 2020 pour tous les professionnels validation de la généralisation de l'harmonisation de la facturation des professionnels des déchetteries fin 2019 pour une mise en service qui sera du coup au 1er octobre 2020 c'est une décision qui a été prise suite au Covid restitution de l'étude d'harmonisation du zonage et des 16 taux de TOM en juin 2019 choix en juin 2020 du scénario lissage sur 3 ans dès 2020 donc là aussi c'est un gros travail d'harmoniser les taux de TOM sur tout le territoire donc sur une durée de 3 ans donc optimiser les moyens humains et matériels donc réorganisation de la collecte sur la commune de Bresset soit une collecte simultanée des ordures ménagères et des déchets recyclables hors vert et en porte à porte via une benne bi-compartimentée au 3 juin 2019 les actions des anciens territoires ont été poursuivies notamment sur le programme de renouvellement des points d'apport volontaire semi-enterrés et enterrés sur l'ex-communauté de communes d'Avranche prévue de 2016 à 2019 pour 1,6 millions de euros perspective pour les années à venir la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit également des objectifs nationaux en matière de prévention et de gestion des déchets comme réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2020 par rapport à 2010 donc la diminution des ordures ménagères et assimilés regroupe les déchets non dangereux enfin les ordures ménagères et assimilés regroupe les déchets non dangereux des ménages et provenant des entreprises industrielles des artisans commerçants écoles services publics hôpitaux services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions donc total des déchets ordures des déchets ménagers et assimilés depuis 2010 jusqu'à 2019 et l'objectif 2020 donc en 2010 on avait 54 755 tonnes en 2017 59 476 en 2018 50 710 en 2019 59 0 46 en 2020 l'objectif est de 49 280 tonnes donc soit moins 10% par rapport à 2010 donc 565 kg par habitant 652 kg par habitant en 2017 652 en 2018 et 652 et 646 en 2019 et 509 en 2020 c'est l'objectif l'autre objectif réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010 et de 50% en 2025 c'est des objectifs qui sont sacrément ambitieux les déchets enfouis regroupent les ordures ménagères et les encombrants donc le total des déchets enfouis en 2010 il y avait 20 282 tonnes soit 209 kg par habitant en 2017 22 704 tonnes soit 247 kg par habitant en 2018 23 032 tonnes soit 252 kg par habitant en 2019 22 758 tonnes soit 249 kg par habitant en 2020 en 2020 14 197 tonnes soit 188 kg par habitant ça c'est l'objectif et l'objectif à 2025 c'est 10 141 tonnes soit 105 kg par habitant donc on voit bien qu'il faut inciter les producteurs de déchets à réduire les tonnages de déchets de déchets ultimes enfouis de 50% d'ici 2025 donc pour ce faire une façon c'est de taxer c'est à dire quand on nous attaque aux porte-monnaie on n'a pas d'autre choix que d'essayer d'améliorer nos performances donc le gouvernement va augmenter fortement la taxe générale sur les activités polluantes donc la TGAP ici on m'entendra TGAP, TGAP, TGAP ce qui aura un impact financier fort pour la collectivité en effet une augmentation en 2025 de la TGAP à 65 euros elle est de 17 euros en 2019 engendrerait une inflation du budget de 1 375 000 euros donc avec des tonnages si on gardait les mêmes temps face à ces nouvelles contraintes il est primordial d'anticiper en amont ces augmentations afin qu'elles impactent le moins les contribuables le renfort des actions de prévention de zéro déchet devient indispensable le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés donc PLPDMA est en cours afin de planifier les actions à mettre en oeuvre pour les 5 prochaines années donc si vous en tant qu'élu agent de l'entreprise vous souhaitez contribuer merci de contacter le service déchet un autre levier permettrait la généralisation des consignes de tri à tous les plastiques donc 2021 condition de l'ouverture du nouveau centre de tri de la sphère à Villiers-les-Poiles un groupement de bureaux d'études AJBD et Citexia a été séparé en mars 2020 afin de réaliser une étude globale en groupant trois axes le premier est d'optimisation des modes de collecte 2. étude préalable à l'instauration d'un dispositif de tri à la source des biodéchets incluant une collecte séparée de ces derniers 3. étude préalable à l'instauration d'une tarification incitative à la réduction de déchets et autres donc le deuxième groupe le deuxième comité de pilotage a eu lieu cet après-midi donc concernant le premier axe le bureau d'études a pour mission de répondre aux constats et questions suivantes suite à la généralisation des sacs translucides sur l'est du territoire induisant une baisse de 30% des endures ménagères certaines tournées collectent des endures ménagères et des recyclables secs hors verre en baine mi-compartement faut-il développer une collecte en point d'apport végétaire si oui il y a des colonnets à l'intérieur réduire la fréquence de collecte à une fois tous les jours mettre en place une collecte robotisée en bac ce sont des questions auxquelles il faudra répondre c'est-à-dire faire des choix le parc de colonnes semi-enterrées des secteurs désignés le bua et le bucet et le vétuste faut-il maintenir les collectes entre les apports existants si oui renouveler les colonnes en aérien semi-enterrées ou en sinon vers quel mode de collecte étendre le périmètre de collecte en port volontaire ou maintenir le collecte en porte-à-porte faut-il généraliser une collecte en bac et ou les traînces du territoire doivent être mises aux normes par rapport aux dispositifs anti-chute et la majorité dispose d'une société et non d'adapter de tri actuel et futur puisque les consignes de tri vont aller vers une batterie de plus en plus fin donc mobile chez dangereux réemploi à jouer faut-il maintenir les 13 déchets et programmer des extensions faut-il mettre certains sites et créer un nouveau site regroupant une nouvelle déchetterie associée à une ressourcerie au bureau du service administratif local technique des régies de collecte voilà toutes les questions qu'en tant qu'élu on aura sur lesquelles il faudra se positionner les uns les autres voilà donc j'ai fait la note de synthèse je résume encore une fois un rapport de 116 pages et que je vous engage à parcourir à lire à voir auprès de vous parce qu'il y a tout un tas d'informations qui sont intéressantes voilà j'ai fait le tour de ce point là bien merci Hervé est-ce que vous avez des observations pour formulier concernant cette présentation encore une fois c'est un document qui est à votre disposition beaucoup de beaucoup de vos questions trouvent des réponses dans le document initial vraiment important et puis après on est en plein début de travail avec sur le PLPDMA sur le COPIL concernant la réorganisation du déchet et je vous invite à tous ceux qui participent aux commissions et aux COPIL à vraiment vous investir parce que c'est un sujet important avec des comment dire des conséquences financières aussi importantes pour la collectivité c'est vrai que c'est dans toutes les bouches qu'on parlait au niveau national au niveau régional au niveau local l'enjeu des déchets va être pour nous un des on va dire trois ou quatre principaux enjeux du mandat avec des choix des arbitrages que nous prendrons collectivement après une réflexion mais qui auront forcément un impact sur le budget sur nos budgets de citoyens de cet espace communautaire voilà et donc il y aura en effet en février une plénière spécifique pour présenter une étude de finalisation dont certains ont commencé à prendre connaissance je pense c'est avant RZ évidemment en premier lieu donc voilà sur les attentifs sur les débats qui vous sont posés de façon à ce qu'on puisse avoir une on va dire à faire de la dentelle ne pas être non plus en rupture totale sur ce qui a été mis en place je pense qu'il y a un juste milieu à trouver à la fois sur le plan budgétaire et sur le plan de la collecte des déchets et des services rendus aux populations voilà il faut arriver à trouver la bonne équation entre le service aux populations les coûts que l'on peut supporter et faire en sorte que on ait le meilleur service possible avec on va dire la moins forte évolution des coûts c'est à dire que plus on sera performant sur la gestion des déchets et moins nos charges liées au traitement des déchets seront importants bien donc cette présentation de rapport n'appelle pas de vote c'est une simple présentation comme l'a dit Hervé le document peut être évoqué quand vous le souhaitez s'il vous intéresse et se profiter positivement dans les perspectives d'harmonisation d'amélioration des conditions de collecte et de traiter nos déchets Hervé tu gardes la parole pour le point de vote on évoque un redevant spécial avec une proposition de décote 2020 et on continue à la crise on n'a pas parlé de la possibilité éventuellement de poser des déchets alors tout ça ça fait partie de l'étude c'est-à-dire comment on va inciter les gens comment on va inciter nos habitants nos citoyens à faire le moins de décès possible donc là on arrive vers l'incitatif et ça fait partie de l'étude en cours c'est par rapport au mode de collecte qu'on choisira comment on pousse à l'incitation voilà sachant qu'on est quand même sur un territoire où on n'est pas si mauvais que ça on n'est pas si mauvais et que l'incitation ne nous fera pas forcément gagner beaucoup beaucoup de sous mais aura l'avantage d'apporter peut-être une plus grande équité entre l'acteur celui qui fait le moins de déchets possible et celui qui en fait plus ça a quand même du sens quelque part ça a un sens politique ça a un sens financier mais étant donné qu'on n'est pas si mauvais que ça sur certains aspects ça ne rapporte forcément à un impact financier énorme mais par contre oui je pense que politiquement et humainement il est important qu'on va dire qu'en fonction de ce qu'on fait comme déchets on paye plus ou moins voilà je pense que c'est important bien le point le point suivant donc au devant spécial décote 2020 lié au Covid 2019 donc c'est un sujet en fait on en a parlé tout à l'heure sur les loyers 2019 a impacté un certain nombre d'entreprises donc dans l'idée c'était d'essayer d'adoucir cet impact là donc la France a connu une crise sanitaire à l'échelle nationale sans précédent la plaçant dans un état d'urgence sanitaire du 23 mars au 10 juillet 2020 durant cette période l'économie a tourné au ralenti avec notamment une période de confinement totale du 17 mars au 11 mai 2020 et une réouverture possible pour certains jusqu'à compter certains qu'à compter du 2 juin de nombreuses entreprises et commerçants ont vu leurs activités fortement diminuer voire s'arrêter avec la fermeture des restaurants hôtels centres de tourisme magasins de textiles décorations antérieures depuis le 1er janvier 2020 la haute-devant spéciale est appliquée à tous les professionnels produisant plus de 240 litres de déchets par semaine elle concerne environ 743 locaux depuis le confinement le service déchets a eu plusieurs appels et courriers de professionnels qui demandaient à modifier leur convention EURS ou voire à l'annuler ainsi la CA propose la communauté d'agglomération propose de mettre en oeuvre les mesures exceptionnelles des acteurs économiques locaux afin de les aider à supporter des conséquences financières liées à cette crise sanitaire la production d'ordures ménagères a baissé d'environ 386 tonnes a baissé d'environ 386 tonnes le secteur principalement concerné est le Mont-Saint-Michel où cette baisse est estimée à 40% liée principalement à l'activité touristique c'était un arrêt complet de tourisme sur le Mont-Saint-Michel en revanche sur le reste du territoire la production de déchets était stable on assiste à une baisse de production des professionnels compensée par une augmentation de la production des ménages cette baisse de tonnage s'accompagne d'une réduction de dépenses de 34 500 euros TTC alors suite aux différentes réunions de commission de la commission déchets il a été proposé et validé par la commission d'appliquer pour la redevance spéciale de l'année 2020 une réduction pour toutes les entreprises de 21% qui correspond à 11 semaines de fermeture sur 52 du 16 mars au 2 juin excepté pour les grandes surfaces une réduction pour les entreprises du Mont-Saint-Michel et du lieu d'Ila-Caserne de 40% qui correspond à la baisse de tonnage puisqu'en fait au Mont-Saint-Michel on ne collectait plus des restaurants on ne collectait plus qu'une fois une fois par semaine au lieu de 6 jours par semaine et donc la perte de recettes pour la collectivité est estimée à 148 600 euros donc BP 2020 pour la redevance spéciale 757 000 euros et un déficit réel estimé à 114 100 puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une réduction de dépense de 34 500 il est précisé que cette décote ne concerne pas les collectivités lors de la commission dédiée aux déchets du 13 octobre 2020 les élus ont émis un avis favorable à cette proposition ils sont également favorables par principe de solidarité participer au soutien des entreprises du territoire de n'appliquer aucune décote pour les collectivités de la délibération est-ce qu'il y a des questions à priori pas de questions donc c'est une proposition qui a été longuement mûrie ça a fait l'objet de beaucoup de débats au sein du comité de l'orientation je tiens de préciser voilà c'est pas simple on a tous envie d'aider nos entreprises qui ont été touchées économiquement par cette période et qui continuent à l'être et là on a vraiment essayé de trouver ce qu'il y avait de plus juste de plus équitable tout en préservant malgré tout un minimum les finances on a aussi de garder le plus financier de nos services oui j'ai une question je voulais savoir si la réduction justement qui est attribuée sur le Mont-Saint-Michel et le lieu d'Ila-Caserne était aussi prolongée jusqu'à Bourvoire parce que nos établissements sont dans le même cas pour le moment c'était Mont-Saint-Michel Mont-Saint-Michel et la caserne en fait on a plusieurs établissements qui se trouvent dans la même situation on a on a quand même pas mal d'établissements on a six restaurants qui sont dans la même situation alors justement ce qu'on a observé c'est que les situations n'étaient pas comparables le Mont-Saint-Michel étaient touchés davantage encore par le RIS donc on a vraiment pas de tension à cette il y avait vraiment une grosse différence sur le Mont-Saint-Michel alors je sais bien de toute façon ça peut pas satisfaire tout le monde ceci dit il y a quand même 21% de réduction c'est apparente effectivement si je peux me permettre parce qu'elle me sera posée cette question là moi je veux savoir quoi répondre à nos restaurateurs c'est ça parce que moi je sais que la question là me sera posée oui bah la réponse c'est il y a eu un arbitrage des élus au niveau de la commission de considérer que l'impact sur le Mont-Saint-Michel était largement supérieur parce qu'on s'est aussi posé la question de dire est-ce que au Mont-Saint-Michel finalement ça serait 21% pour tout le monde mais à l'évidence il y a un impact qui était quand même vraiment plus important et c'était très mesurable en fait c'est à dire que en termes de collecte de déchets c'était très mesurable alors Monsieur le serveur si je peux me permettre le vote en commission est passé le 13 octobre la seule chose c'est que la banne a changé économique en parlant puisque depuis le 1er novembre et notamment le 2e confinement c'est que les restaurateurs aujourd'hui ne vont pas reprendre avant le 15 janvier donc c'est vrai que j'entends la bonne gestion envers de famille et de la collectivité mais sur certaines professions et notamment la restauration ne pouvaient-nous pas faire quand même un effort supplémentaire parce que eux ils se prennent cette pandémie en pleine figure et vont se retrouver d'autant plus dans ces difficultés financières et je ne comprends pas pourquoi on leur fait payer les déchets qu'ils n'ont pas à produire aujourd'hui puisque de toute façon ils sont forcés d'arrêter leur activité alors monsieur Ranchin la réponse est très simple nous sommes en train en train d'examiner la situation dès à présent et nous la prendrons en compte concrètement dès le début de l'année 2021 voilà en fait les annonces gouvernementales sont très récentes donc il faut attendre de voir un peu bon effectivement ça sera plutôt jusqu'à fin janvier pour les restaurateurs enfin peut-être pas les restaurateurs mais pour les bars oui pour les restaurateurs ça sera au minimum à mon avis à mi-janvier après je pense qu'il faut à chaque jour suffit sa peine voilà on a traité un problème pour une période il y en a malheureusement une autre qui est arrivée il faudra évaluer voir ce qu'on peut faire voilà mais ceci dit rien n'est rien n'est fermé par rapport à ça mais il faut il faut à chaque à chaque temps à chaque temps voilà étudier les choses et ce qui est intéressant Hervé c'est que le travail qui a été établi pour on a envie de dire évaluer notre capacité voilà ça donne des bases de réflexion et saura-t-on d'autant plus réactif voilà ça donne des bases pour pouvoir travailler sur quelque chose qu'on a déjà fait c'est plus simple bien s'il n'y a pas d'autres interventions je vous propose de passer au vote on pense à réinitialiser le temps est passé depuis le dernier fin voilà et vous pouvez voter c'est ce qui est il n'y a pas de On arrive proche des 100 votes. Bien. Je pense qu'on va pouvoir clore ce scrutin. Voilà, donc nous avons, ça continue à bouger, donc 80, j'ai vu 96 votes, alors 91 votes sont favorables, aucun vote défavorable et nous avons 5 abstentions. Voilà, je vous remercie. Le point suivant est un point assainissement et je cède la parole à Catherine Bruneris qui vient de parler du contrôle de contrôle de l'éducation des branchements d'eau visée dans le cadre d'une session. Oui, merci David. Donc c'est une délibération qui est assez courte, mais qui va avoir le mérite de rétablir ou au moins de rétablir l'équité sur l'ensemble du territoire, puisque ce contrôle, qu'on appelle le contrôle de vente dans les landers et courants, qui concerne donc les branchements, l'informéité des branchements sur le réseau collectif, eh bien, ça existait à l'échelle des anciennes communautés de communes à France-en-Saint-Michel et le Val-de-Cé. Et donc, si on vous demande aujourd'hui, eh bien, c'est de le tordre à l'ensemble du territoire. Donc c'est le CGCT, le code des collectivités, qui rend obligatoire pour les collectivités le contrôle des raccordements aux régions publiques des collectes. Et donc, chez même code, nous dit que les collectivités établissent le règlement de services relatifs aux réseaux d'assainissement et peuvent rendre obligatoire le contrôle des conformités des branchements, même si aucun texte législatif n'impose la réalisation d'un tel contrôle dans le cadre d'une vente d'un bien immobilier raccordé aux réseaux d'assainissement collectif. Le règlement de services en vigueur sur le territoire des anciennes communautés communes à France-en-Saint-Michel et du Val-de-Cé rend déjà ce contrôle obligatoire. Le tarif de 155 euros hors-taxe exigé des déficionnaires a été délibéré au Conseil communautaire en 2018 le 22 février pour les communes dont l'assainissement est géré en régie. Donc, dans un souci d'équipé à l'échec du territoire, il devait donc proposer d'éteindre cette obligation à tous les territoires et de maintenir le tarif de contrôle à 155 euros hors-taxe pour les communes dont l'assainissement est géré en régie. On vous précise aussi que la durée de validité du contrôle est fixée à un an. Voilà, donc je précise qu'il y a eu un avis favorable de la commission assainissement du 14 octobre 2020. Et voilà, donc ce qu'on vous demande de délibérer, c'est de rendre obligatoire le contrôle des débranchements d'OUS sur tout le territoire communautaire dans le cadre d'une vente d'un bien immobilier, de fixer la durée de validité de ce contrôle à un an et le tarif à 155 euros hors-taxe pour les communes où la gestion de l'assainissement est assurée en régie. Bien, merci Catherine, s'il y a des questions en décembre. Pas de questions ? Bien, écoutez, si personne ne essaie d'intervenir, je vous propose de passer au vote. Bien, écoutez, vous pouvez voter. Merci. 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 Bien donc on va pouvoir clore ce scrutin donc nous avons 92 votes favorables une abstention donc cette question est approuvée une très large majorité alors on va aborder le pôle ressources que David Juquin va nous présenter donc nous avons 2 points de ressources humaines et 4 points de finances David je te cède la parole merci David tu peux couper ton son s'il te plaît donc la présentation attendez pardon on va régler un petit peu une technique donc le point 11 porte sur la création d'un emploi non permanent contrat de projet donc les missions au sein de la direction de développement du territoire s'organise de manière transversale le travail en mode projet est privilégié ceci permet dès à présent de faire intervenir les agents d'un service sur des missions et actions pilotées par un autre service ces efforts d'organisation permettent notamment de répondre aux besoins actuel de l'agglomération en termes d'ingénierie que ces besoins ceux de la direction du développement du territoire ou bien des missions d'autres directions d'agglomération considérant les missions actuellement menées au sein de la direction la nécessité de les mener a bien dans les prochaines années l'impossibilité de les confier aux autres agents de la direction en même temps en raison de leur propre mission également en cours il apparaît nécessaire de créer un poste de chargé de mission foncier la création du poste est également justifiée au regard de la nécessité d'assurer une visibilité sur certaines missions actuellement en cours celles-ci sont organisées de manière transversale au sein de la direction de l'agglomération donc les missions qui pourraient être qui seront proposées pour ce poste seraient d'études sur la sédentarisation des gens du voyage et d'études sur les aires de grand passage le schéma des zones d'activité économique communautaire l'étude sur l'avenir du site de la mesure d'AISIN-UBA et aussi les gestions des questions courantes liées aux fonciers tant pour les projets communautaires que les projets communaux avec la production notamment de documents cartographiques à l'aide du TSIG donc le décret relatif au contrat de projet dans la fonction publique permet à présent le recrutement d'un contrat actuel sur un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet donc voilà ma présentation je ne sais pas si vous avez des questions à priori personne ne se manifeste à moins que j'ai entendu quelqu'un non donc écoutez on va passer au vote si vous voulez bien voilà vous pouvez voter merci 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 Donc, on reste à 95 votes. Cela dit, on a quelques participants qui se sont envolés. 86 votes. Bien, écoutez, on va clore le scrutin. Voilà, on va pouvoir s'arrêter. Donc, nous avons 87 votes favorables et une abstention. Donc, la question est adoptée. Point 12, David, modification du tableau des emplois. Donc, oui, alors, modification du tableau des emplois. Cette modification a pris un avis favorable de la commission ressources qui a eu lieu le 19 novembre dernier. Elle prend en compte notamment un certain nombre de suppressions des postes suivants. Donc, je ne vais pas vous faire de lecture, mais c'est des postes qui concernent les ALSH, les multi-recueux de scintillaires, bibliothèques. Donc, rassurez-vous, on ne ferme pas les services. Ce sont vraiment des modifications. Vous le verrez sur la page 2. On a des modifications suivantes. Donc, il y a une partie suppression, une partie modification. Des fois, ça peut porter, je vois le service maintenant Saint-James, où avant, on avait un technicien territorial, on a mis plutôt un adjoint technique territoriaux, agent de maîtrise. On retrouve des postes d'ALSH derrière pour le Sartilly, pour Parenton, pour Saint-Hilaire et pour la bibliothèque de Saint-Hilaire aussi. Ça concerne aussi les EPN avec un changement de titre, c'est-à-dire qu'adjoint d'animation territoriaux, on pense à animateur territoriaux, gardien de déchetterie, service déchetterie à Portorçon avec un agent de maîtrise territorial et un chargé de communication, adjoint administratif territorial. On a aussi, on précise que pour le service commande publique, ces deux postes existent déjà au tableau des emplois, mais le rattachement se fera maintenant au niveau de la direction des finances. Le deuxième poste étant sur le cadre d'emploi du rédacteur, afin d'avoir un deuxième gestionnaire des marchés publics. J'avais déjà fait cette présentation au sein de la commission finance. C'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu en sous-effectif et il est urgent, si je puis dire, de structurer un service marché public, aussi bien pour la communauté d'agglomération, mais pourquoi pas demain de le structurer, qui permettra éventuellement de pouvoir répondre à des besoins communaux. Voilà pour cette présentation. Merci David. Ce que ça appelle des questions, des remarques. A priori, non, personne ne se manifeste, donc je vous propose de passer au vote. Voilà, vous pouvez voter à priori, puisque le boîtier est initialisé. Nous avons 85 votes reçus, peut-être que le caisse en plus. Bon, on semble s'arrêter à 86 votes, donc on va pouvoir pleure le scrutin. Donc la question est adoptée à l'unanimité avec 86 votes favorables. Point suivant, donc là on attaque les finances, détermination des tarifs de l'abattoir intercommunal. Et alors, sans rentrer dans le débat, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait une ténière spécifique par rapport à l'abattoir. L'idée de la délibération, là, c'est déterminer les tarifs de l'abattoir sur des applications de tarifs que nous n'avions pas encore validées, et qu'il est nécessaire de valider pour rectifier certaines factures. Donc je ne rentre pas dans le détail, surtout au vu des noms qui peuvent être portés dessus. Vous les avez en connaissance, pour si vous avez des questions. C'est une valisation des tarifs qui était appliquée préalablement avec l'augmentation de 7% qui était prévue au passage en régie. Voilà, je ne sais pas si ça porte des questions. A priori, je ne vois personne ne prendre la parole. Personne ne prend la parole ? Bien, écoutez, on passe au vote. Oui, donc on peut passer au vote. Je ne sais pas si on nous a entendus. Voilà, c'est prêt. A priori, sur vos téléphones. Je ne sais pas si on nous a entendus. Nous avons 91 votes, 85 et 86 sont favorables. Je pense qu'on va pouvoir clore le scrutin. Donc 85 votes favorables et nous avons 7 abstentions. Voilà, je vous remercie. Le point suivant, c'est sur toujours des finances, refacturation aux communes, des achats de masques pour les citoyens de la Manche. Donc là, c'est une régularisation comptable. Vous le savez. Alors, je vais attendre un peu que la présentation soit mise. On a un besoin de régularisation comptable. Donc, cette opération a été rentrée dans le cadre d'une volonté du conseil départemental de proposer à chaque habitant, chaque citoyen de la Manche d'avoir un masque à l'époque, lors du premier confinement. À l'époque, le choix avait été fait par la communauté d'agglomération que les communes pouvaient commander sur le reste à charge des 40 %, soit 1,675 € par masque livré. Après, chaque commune, quasiment toutes les communes de la communauté d'agglomération, sauf de mémoire, une ou deux, n'avaient pas souhaité passer par ce dispositif et prendre d'autres alternatives. Et aujourd'hui, il nous faut une délibération qui nécessitera de signer des conventions avec chaque commune, donc plus de 90 communes auxquelles la communauté d'agglomération devra passer des conventions, afin de pouvoir facturer le reste à charge et pouvoir régler ensuite la cote-part qui reviendra au département. Je ne sais pas si ça amène des questions. A priori, pas de questions. Il faut donc de passer au vote. Eh bien, allons-y. Voilà, Yurie, vous pouvez voter. Merci. Bien, donc on arrive à 90 votes exprimés. Je vous propose de clore le scrutin. Donc, 78 votes sont favorables. Nous avons un vote contre et 11 abstentions. Je vous remercie. Donc, la question suivante porte sur la détermination du montant et des modalités de révision de l'attribution de compensation de la Ville d'Avranche en investissement suite au transfert de la compétence gestion des eaux pludiales. Alors, c'est un dossier qui a été étudié dans le cadre de la commission locale d'évaluation des charges transférées, qui ont plus communément appelé l'ACLECT, donc au travers d'une correction d'attribution de compensation. Donc, contrairement aux autres compétences transfert à l'agglomération au 1er janvier 2020, le transfert de la compétence populaire comporte une particularité avec une partie investissement prépondérante. Ainsi, il existe un déséquilibre fonctionnel entre les dépenses transférées par la commune provenant de la section d'investissement et le retour de l'attribution de compensation sur la section de fonctionnement. Donc, je vous fais fi du code NONIS 1609. Aujourd'hui, ça permet d'imputer la partie investissement, ce qui n'était pas le cas préalablement. Cet assouplissement répond aux attentes des communautés appelées à transférer des équipements importants ou encore concernés par les transferts en matière de voirie et ou gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, par un contexte de baisse importante des dotations de l'État aux collectivités locales et de forte tension sur leur épargne, certaines communes pouvaient se retrouver dans une situation financière fragilisée du fait de la prise en compte des charges de renouvellement des équipements en dépenses de fonctionnement et non pas en investissement à travers l'attribution de compensation. Donc, en termes de procédure, les attributions de compensation d'investissement relèvent dite de la procédure dérogatoire. Elle est donc conditionnée par l'adoption d'une délibération concorde entre le conseil communautaire à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes intéressées. Enfin, seules les révisions d'attribution de compensation découlant de nouveaux transferts d'équipements sont concernées par ces dispositions. Les travaux de la CAQ ont conduit à évaluer le coût annuel de la compétence transférée comme suit pour la partie fonctionnement 64 674, pour la partie annulisée travaux de 162 000 euros. Donc, il vous est proposé d'imputer en investissement le versement de l'attribution de compensation de la ville d'Avranche pour 162 000 euros, correspondant à la part de travaux, et d'ajuster aussi, de faire un point d'étape à mi-mandat au bout de trois ans, à compter de 2020, pour voir si l'attribution de compensation d'investissement est égale par rapport aux dépenses réelles supportées par la comité d'agglomération. Donc, on apporte juste une petite précision d'une clause de revoyure au bout de trois ans. Voilà pour moi. Merci David. Est-ce qu'il y a des interventions ? Oui, je vais valider la petite clause de revoyure en question, parce que je pense que c'est pertinent. De manière, on ne sait pas où on va, donc voilà, c'est bien de faire un point. Je voulais juste, c'est juste une alerte, surtout sur la partie fonctionnement, parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de structurer le service assainissement. Et voilà, donc sur la partie fonctionnement, je ne sais pas encore comment vont être distribuées les missions, qui va devoir les exercer. Mais voilà, si ce devait être, je parle conditionnel, c'est une alerte, si ce devait être des missions et de charges supplémentaires pour les agents de la collectivité et en particulier de la direction de l'assainissement, il va falloir être très prudent et regarder, puisqu'on est en sous-élective depuis le début, que là, on essaie de monter en puissance pour que les missions puissent être remplies et qu'on en plaire au traitement. Donc voilà, c'est juste une petite alerte là-dessus, mais David Duquin est bien au terrain. David, sur cet aspect RH ? Oui, Catherine le sait très bien, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre du transfert, la partie fonctionnement a été assurée, on va dire, par la ville directement. Aujourd'hui, il se pose la question, je pense qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de, effectivement, que nos agents prennent une charge supplémentaire. Donc, s'il y a un rat à travailler, je pense, soit en mutualisant avec la commune, qui avait ces fonctions-là jusqu'à maintenant, ou de voir si on procède à recrutement pour pouvoir assurer ces missions. En tout cas, bien évidemment, on travaille à ce que ce ne soit pas une charge supplémentaire pour le service, en tout cas, tel qu'il est constitué aujourd'hui. Y a-t-il d'autres interventions ? Non ? Eh bien, écoutez, passons au vote, si vous le voulez bien. Voilà, à priori, vous pouvez voter. Merci. Merci. Alors, 80 votes exprimés pour l'instant, ça risque de monter encore un petit peu, 85. Bien, écoutez, est-ce qu'on s'en tient là ? Allez, on va clore le scrutin. Donc, nous avons 83 votes favorables, deux abstentions. Donc, la question est adoptée à la majorité. Et pour conclure, donc, le point 16, il s'agit de décisions modificatives sur notre budget principal, aussi sur les budgets annexes. Alors, le vote, oui, voilà, le résultat définitif. Donc, ce sont quatre abstentions que nous avons, et 86 votes pour. Alors, c'est enregistré comme ceci. David, tu reprends la main ? J'attends qu'il a la possibilité. Oui, c'est vrai que le scrutin était censé être clos. Bon, allez, on clôt le scrutin. Voilà, c'est bon. Donc, on peut y aller. Merci. Donc, voilà, je vais essayer de vous présenter ça de façon... Alors, il devait y avoir des feuilles avant, je pense. Bon, commencer par le budget principal. Au niveau de l'écran, peut-être agrandir un tout petit chouille, même si vous l'aviez eu en copie. On va juste s'adapter. Je pense qu'il y a quand même pas mal de décisions modificatives. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui concernent des opérations d'ordre entre sections. Et je vous ferai fier un peu de ces lectures-là. C'est des amortissements, en fait. C'est la régularisation sur les amortissements. Donc, je vais quand même m'attarder plutôt sur des petites choses qu'on a validées ce soir. Donc, on a l'abondement au budget annexe du complexe équien pour les annulations de loyers que nous avons vu tout à l'heure. L'opération masque que nous avons vue sur les deux points juste avant pour 150 000 euros. Des admissions à nos valeurs créances éteintes à valider. L'annulation de loyers, des chemins de l'Abbé, etc. au compte 678, haute charge exceptionnelle pour 2 900 euros. Je vous fais fi des 4,9 millions, c'est des régularisations, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'amortissement. Sur la partie recettes, on retrouve en recette les 150 000 euros de refacturation en commune, en fait. On a une partie dépense qui ira au département et la refacturation en commune. Les 4,9 millions des votations aux avortissements. On a ensuite 15 000 euros de participation au SDEM 50. C'est une régularisation de l'ancienne communauté de communes du Val-de-Seix pour l'effacement de réseaux électriques et la communication sur les communes de Juvenil-Vallée et Médicil-Libère. On a 440 000 euros qui correspondent au premier appel de fonds du 5-dicamix Mortenay-Aménagement dans le cadre de la requalification du site Aromanie-Fontenay. On avait déjà vu ce dossier-là. Il y a eu un abondement sur 3 ou 4 années pour participer à cette opération au sein de cette SEM, qui est en cheville, enfin c'est avec le département aussi. On a 80 000 euros, donc ça, ça serait la mise en place de visioconférences sur l'ensemble des pôles territoriaux qui pourraient aussi bien servir aux élus, parce qu'on voit qu'on est de plus en plus amenés à faire des visios maintenant. L'idée serait d'avoir du matériel, on va dire, efficace pour ne pas avoir des relents comme on a pu avoir ce soir en début de conseil. Donc on est, on est, on est, on estime à 81 000 euros l'installation de ces systèmes de visioconférences sur les différents pôles territoriaux et en référençant aussi les communes qui ont déjà des systèmes de visio qu'on mettra dans la boucle pour éviter des frais de déplacement, des temps de déplacement, aussi bien pour les élus que pour les agents. On a donc aussi une partie de 50 000 150 euros qu'on a eues tout à l'heure pour les rachats de part de l'ITP Loiselle et Solis de la SEM Synergie. On retrouve les 4 942 000 d'opérations d'ordre, je vous en ai parlé tout à l'heure, les 162 000 euros qu'on retrouve par rapport à la validation juste avant de l'attribution de compensation dans le cadre de la gestion des eaux pluviales avec la ville d'Avranche et on équilibre par un besoin d'emprunt de 460 000 euros par rapport à ces jeux d'écriture que je vous ai proposés. Donc voilà pour le budget principal. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le budget principal. Oui, je suis étonnée du montant de la remise des loyers. C'est un montant plus important que ça ? Oui. Juste, en fait, si tu veux, Catherine, il y a une partie qui était sur le budget général et nous en avons d'autres dans les budgets annexes directement. Ok, d'accord. Bonsoir, Christophe Ernaud, je voudrais prendre la parole. Oui, Christophe. Oui, je vois que dans le budget qui nous a été présenté, on a une décision modificative pour une décision qui a été prise au bureau communautaire du 4 novembre 2020 sous l'admission en non-valeur et créance éteinte. Je crois que mon temps est de 12 000 sur le tableau, 12 000 quelque chose. Et là, moi, j'ai le tableau qui a été pris pour votre bureau. Et il y a deux admissions non-valeurs, enfin, une admission non-valeur et une créance éteinte qui me posent question. En date du 12 juin, il y a une créance éteinte de 25 000, 800 euros. Et en date du 7 septembre, une admission non-valeur de 12 278 euros. Je voudrais savoir à quoi elle correspondait ? Alors, nous en avions, alors, j'en avais parlé en conseil communautaire que nous avions déjà validé une partie, je pense que c'est de ça que tu parles. Il y en a, c'était sur l'espace éco, non, c'était pas sur l'espace éco, c'est sur la zone de l'écoparc, on avait déjà validé ça. Et la partie qu'on repasse ce soir, là, dans le budget général, c'est une autre validation qui correspond à différentes choses. Je ne sais pas si on répond à tout, Christophe, mais… C'est pas très grave, mais si je peux avoir une explication par retour de mail ? Oui, si tu veux. Je demande à Nicolas qui t'envoie le tableau général, on va dire, puisque normalement, on a le budget général et différents budgets annexes avec une classe pour les admissions non-valeurs, une classe pour l'écréance éteinte. Je t'enverrai ça sans aucun souci. Très bien, merci. T'as pris. D'autres questions sur le budget principal ? A priori, non ? Tu continues, David ? Oui. Donc, ensuite, on est sur le budget Atelier Relais. Et là, on va retrouver, effectivement, la créance éteinte de 25 850 euros. Donc, suite à la proposition de la trésorerie, validation du bureau communautaire du 4 novembre, on a 10 000 euros d'ajustement budgétaire, on a 11 000 euros d'intérêts des emprunts, donc c'est les ajustements des intérêts estimés de la dette, 90 000 euros d'intérêts moratoires, c'est les indemnités aux entreprises suite à la sortie de marché de l'écoparc, 14 270 euros, où là, on retrouve une cote-part des loyers que nous avons validés tout à l'heure sur le budget Atelier Relais, pour 14 270 euros. La dotation aux amortissements pour 229 000, c'est pareil que pour le budget principal que je vous ai proposé tout à l'heure. On retrouve en recette, au niveau de l'Atelier Relais, 115 000 euros de location, un budget initial basé sur les fins de contrat, et on retrouve les dotations aux amortissements pour 226 000 euros. Pour la partie investissement, on retrouve donc les dotations aux amortissements, 1 500 euros d'ajustement pour le recevoir du capital des emprunts, on diminue l'enveloppe des travaux de construction, on a ajustement sur l'enveloppe des travaux non utilisés, et on reprend aussi sur la partie recette, l'ajustement des 226 000 euros des dotations aux amortissements. Donc je continue sur les bâtiments industriels, où là on a principalement que les dotations aux amortissements, donc je ne vous ferai pas les tueurs de tout, on voit bien qu'il y a une amputation, et c'est des opérations d'ordre, donc là-dessus, ce n'est pas de choses particulières. Sur les panneaux photovoltaïques, c'est exactement la même chose, on a 7 800 euros d'opérations d'ordre, d'ajustement, de mise à jour de nos amortissements, donc là, pas de questions non plus. Sur la partie budget Annex PANC, c'est la même chose, on a 1 860 euros, donc je précise PANC, c'est de l'assainissement non collectif, là on régule pareil pour 1 800 euros, les dotations aux amortissements, et sur budget assainissement collectif, c'est pareil, c'est les dotations à amortissement, on vous demande de régulariser. Et pour la partie investissement, il y a d'autres lignes d'ajustement, en fait, sur ce budget assainissement collectif, on a une cote part, bien sûr, pour les opérations d'ordre, qu'on a vu tout à l'heure, on a en dépense d'investissement, un remboursement d'une avance de l'agence de l'eau, de 80 000 euros, on a un ajustement budgétaire des travaux, pour 774 000 euros, le schéma directeur pour 18 100 euros, qui est une dépense supplémentaire, on a 194 000 euros de régularisation d'imputation, donc ça, c'est les jeux d'écriture pour partie, et sur les amortissements aussi, et on a le schéma directeur de 170 euros, pour la partie pluviale. En recette d'investissement, on retrouve les 2,9 millions d'immobilisations, d'amortissement, on retrouve 530 000 euros de subventions de l'agence, qui font suite à différents travaux, qui vous sont expliqués dans la colonne d'observation, et je ne reviendrai pas dessus, des subventions du département pour 365 000 euros, pour d'autres opérations, on diminue notre besoin d'emprunt de moins de 372 000 euros, suite aux notifications de subventions, et on n'a que 37 808 euros d'autres emprunts vis-à-vis de l'agence de l'eau. On a aussi une petite recette de 212 euros, une annulation de doublons de paiement de facture, et on retrouve des opérations d'ordre, par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Sur la partie budget complexe équin, on retrouve 10 000 euros qui correspondent à des annulations de loyers, suite à la délibération que nous avons vu tout à l'heure. Sur la partie abattoir, on retrouve la même chose sur les dotations aux amortissements, pour ce qui concerne le fonctionnement. Sur la partie investissement, on vous propose quand même d'écrire 270 000 euros. Alors, vous aviez dans votre présentation, on était à 200 000 euros, et je vous propose de remettre à 270 000 euros, qui correspondent à des travaux d'urgence, suite à une défaillance des systèmes de froid, où il faut acter pour pouvoir payer nos fournisseurs. On a 323 000 euros, ça c'est des régules d'amortissement, et on retrouve les 270 000 euros qui redeviennent un besoin d'emprunt pour pouvoir payer ces factures-là, et 323 000 euros de dotations aux amortissements. Il reste plus que le budget GEMAPI. Donc, ce budget GEMAPI, ce sont des régularisations, où on a Travaux Rivière 2020, partie entretien pour 168 381 euros. C'est une régularisation entre fonctionnement et investissement suite à l'accord de l'appel à projet. 20 000 euros du solde FDG don 2019, ce qui porte un total de 138 678 sur les dépenses de fonctionnement. En recette, on retrouve la participation de la région pour 3076 euros suite à des appels à projet. 11 401 euros, participation des départements, et la participation de l'agence à hauteur de 118 831 euros. On demande de valider aussi 370 euros de mandat annulé sur l'exercice antérieur et 5 000 euros de remboursement sur rémunération personnelle. Ce sont des indemnités journalières de sécurité sociale. Pour la partie investissement, on retrouve l'étude PAPI de 50 297 euros. On diminue les travaux rivières de moins 127 774 euros. C'est une régularisation entre le fonctionnement et l'investissement. Nous l'avons vu juste au-dessus. Et en 10 minutes, pareil, les subventions aux travaux rivières 2020, c'est la régularisation où on a impacté, on a imputé plutôt sur la recette de fonctionnement pour le coup, ce qui nous donne un total de moins 77 477 sur la partie investissement GEMAPI. Voilà, j'étais un petit peu rapide. Je suis désolé, j'essayais de m'attarder sur les sujets qu'il méritait, je pense. Mais je suis tout oui si vous avez des questions. Merci. Merci, David. Est-ce que vous avez des remarques à faire concernant l'apprentissage de ces DM sur nos budgets annexes ? Voilà, vous devez pouvoir voter. Voilà, donc l'ordinateur récupère les votes. 76, 76 votes, 85, 39. Nous arrivons à 91 votes exprimés. Bien, écoutez, je vous propose de couler le scrutin. Donc, voilà, le scrutin est clos. Donc, 91 votes sont exprimés et nous avons l'unanimité pour cette dernière question. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre patience. Vraiment, je vous regrette, ça sincèrement, les couacs du début. C'était long à se mettre en route, mais nous y sommes arrivés. Voilà, donc merci à tous. Je remercie aussi les services, parce que là, on est tous devant nos ordinateurs, mais les services derrière se donnent beaucoup de mal pour organiser ces séances, ces assemblées communautaires à distance avec des outils numériques qui sont parfois difficiles à dompter. On l'a vu. Donc, vraiment, je tiens à les remercier. Je remercie aussi M. Sachillon qui nous a accompagnés et qui a fait ce qu'il a pu pour que ça fonctionne le mieux possible. Voilà, on apprend. Je ne vous fais grâce de la lecture des délégations prises dans le cadre des délégations au président et au bureau. Vous les avez, et vous avez tout le loisir d'en prendre connaissance, éventuellement de nous questionner si besoin. Et quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous le mardi 15 décembre prochain pour une nouvelle assemblée communautaire. Ce sera vraisemblablement la dernière de l'année. et vous resterez également dans des conditions identiques. Donc, gardez bien l'histoire du QB Live, gardez bien tous les petits automatismes qu'on va sans doute devoir continuer à utiliser avec le temps. Voilà, en tout cas, bonne soirée à toutes et tous et puis à très bientôt sans aucun doute. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde aussi, également. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.